Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Marvel Rival et nous allons regarder la finale chinoise du tournoi. Vous savez qu'il y avait eu la version en Europe, il y avait eu la version en Asie, il y avait eu la version aux Etats-Unis et là il y a eu la version en Chine. Les serveurs ont été ouverts pendant une dizaine de jours en Chine pour qu'ils puissent tester, pour qu'ils puissent récupérer le skin Venom Sian, le skin Scarlet en blanc, etc. Et ici nous allons regarder les petits potes à la compote, la finale chinoise. Alors pourquoi je ne l'avais pas fait avant ? C'est parce que sur le site BliBli, il fallait s'inscrire. Alors s'inscrire sur un site chinois, ce n'est pas facile. Heureusement, Miller Ross, le joueur de Penny et le joueur qui avait pas mal leaké d'informations sur le data mining et sur ce qu'il allait avoir comme personnage plus tard, a mis hier soir sur son Twitter une version de la finale en 1080p sur Twitter, donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a fait, mais en tout cas il l'a pubé et ça nous permet de voir le jeu en 1080p. Parce que je m'étais dit, est-ce que je fais une version en 360p ? Bon, les gens sur YouTube vont faire un peu la gueule. Donc là on a une version 1080p de la finale chinoise, donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont joué. Et avant ça, je vais quand même vous faire des petites annonces pour ceux qui sont curieux sur les choses qui devront arriver. Il y a Danny Ko qui est celui qui s'occupe beaucoup de la communication. Si vous avez regardé toutes mes vidéos, il y a des moments où ils ont fait des vidéos, des streams sur leur Discord. Et je vous avais récupéré les informations dessus, donc Danny Ko, vous le connaissez bien, c'est celui qui fait la com. Et bien, il a annoncé que d'ici quelques jours, on devrait commencer à avoir quasiment des mises à jour quotidiennes. Alors les mises à jour quotidiennes, bon, vous allez me dire, si c'est comme le truc Halloween qu'on a eu, c'est pas ouf. Alors oui, il y a eu un truc Halloween avec une petite Galacta et on voit sur la Lune le symbole de Moon Knight. Donc on sait que Moon Knight a été teasé, on sait qu'il y a aussi la map Wakanda qui a été teasé il y a longtemps. Il y a également Psylogue, bon là, on est sûr et certain qu'elle arrive. Et on a également quelque chose rattaché à l'hydra, enfin le symbole là qui était rattaché à un personnage aussi, je sais plus, qui a été teasé. Donc normalement, ce week-end, rien. Un samedi, dimanche, on devrait rien avoir parce que le week-end, on n'a rien avec Marvel. Ils sont tranquilles, ils sont chillax, ils sont dans leur canapé. Mais à partir de lundi, mardi, on devrait commencer à avoir des infos. Donc là, bien évidemment, je vais vous publier tout ça, je vous donnerai toutes les infos qu'on a. Voili voili. Autre chose à dire ? Non, pas d'autre chose à dire. Pour le moment, c'est toujours le 6 décembre. Il n'y aura sans doute pas une phase de test avant, ne rêvez pas. C'est vraiment le 6 décembre maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le tweet chinois de la fin de la bêta Chine, ils se sont excusés en disant que les serveurs avaient quelques petits soucis et qu'ils vont avoir une optimisation d'ici la fin. Donc je pense que les chinois, ils ont joué sur une version un peu de la Gamescom. Donc la Gamescom, rappelez-vous, c'est le moment où nous a présenté Captain America et Winter Soldier. Et ils avaient cette version-là. Et je pense qu'entre la version qu'il y a eu en Chine et la version qu'on aura à la release, j'espère qu'il sera passé au moins 2-3 mois, ce qui fait qu'ils auront pu rendre le jeu un petit peu plus fluide et technique pour tout le monde. C'est sûr que pour des gens qui ont des PC récents, il n'y aura pas de soucis, mais il faut penser à tout le monde. Donc Voili Voilou, on rappelle que le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X, Series S, sans doute PS5 Pro, qui vient d'annoncer, et PC. Donc Voili Voilou. C'est tout, c'était la petite introduction que je voulais vous faire. On sait que Iron Man a été validé, donc on rappelle un peu le système de pique et ban, que vous aurez au-dessus du diamant 3, si j'ai bonne mémoire, dans le jeu à la sortie, pas à l'eau et l'eau. C'est cette fameuse draft où vous allez ban des piques et sécuriser des piques, selon l'ordre. Ici par exemple, on a sécurisé Magic, on a sécurisé Iron Man, on a ban Rocket pour sans doute retirer sa capacité de raise, qui est, c'est vrai, ennuyante et celle de booster. Et ça permet de nerfer. Le fait de ban Rocket, c'est que ça nerfe à la fois Punisher et à la fois Winter Soldier. Donc ça ban nerfe les deux, parce que rappelez-vous, ils ont un team-up tous les deux, qui est de donner une cadence de tir accentuée et un nombre de munitions illimité. Et enfin, on ban Hulk. Et oui, les petits potes à la compote, car Hulk me semble beaucoup plus fort sur le patch chinois, car il a plus de portée qu'avant. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'il avait plus de portée qu'avant. 5 mètres de portée, environ 5 mètres de portée avec ses autos. Bah, d'une certaine manière, ça fait un peu plus Winston-like, parce que Winston, dans Overwatch, rappelez-vous, tape de loin avec son... Alors, il tape pas à 30 km, mais il tape de relativement loin avec son pistolet. Donc, Hulk ne soit pas un full mêlé, c'est beaucoup mieux. Donc, 5 mètres de portée, je peux vous assurer que Hulk envoie du lourd. Et a priori, a été retiré de cette game. On va pouvoir voir les piques. Alors, rappelez-vous, c'est pas un jeu de draft comme League of Legends ou Paladin. C'est un jeu où on peut changer de pique en permanence comme Team Fortress 2 ou Overwatch. On rappelle que c'est pas Overwatch qui a monté la poudre. Et voil y voilou, on va voir un petit peu les compositions d'équipe. Et je sais pas sur quelle map on est. On est sur une map Tokyo, je suppose, derrière. On est sur la map Tokyo cap de point. On est sur la map Tokyo push de payload. Il n'y a pas de cap de point sur cette map. Juste, c'est un push de payload infini. Une map extrêmement classe. Elle est géniale, cette map. Elle est extrêmement large. Il y a beaucoup d'endroits où vous n'irez jamais. Donc, vraiment, le conseil que je vous conseille, si vous aimez vraiment le décor, etc., c'est d'aller là marcher en partie perso et d'aller là marcher parce qu'il y a vraiment des coins où vous y aurez rarement. Comme, par exemple, les trucs en dessous. Là où il y a les tatamis, etc. En dessous. Ou alors, dans certains coins, au début de la map, à droite, quand vous sortez du spawn et que vous attaquez, il y a un bâtiment à droite. On n'y va quasiment jamais. En général, les gens longent le bâtiment à gauche, etc., etc. Bon, je ne sais pas trop si on va la faire en tant que casse ou si on va la faire en tant qu'analyse. Je ne sais pas comment vous voulez voir le truc. Ici, il y a un petit passage, etc. C'est très, très cool. Donc là, on voit le spawn d'attaque. Et on va sortir par la porte d'entrée. Et on va regarder un petit peu cette composition et essayer de réfléchir un petit peu sur ce qu'ils nous font. Ce n'est pas la compo, c'est marrant. Ce n'est pas exactement la compo que j'avais envisagée. Mais c'était une des compos où je m'étais dit « Est-ce que je vous fais une vidéo où je vous parle d'une composition qui, je pense, va être très, très fort ? » C'était la composition Thor, Captain America. Tornade. Ella, Loki. Pourquoi ? Parce que Ella permet de raise Loki, qui permet de raise Thor. On rappelle que si Ella fait un kill, elle donne 50 de bouclier à Thor. Et s'il est mort, ça l'autorise. Et on rappelle le team-up avec Thor qu'elle a avec Captain et Tornade. Bon, Storm, mais je dirais souvent Tornade, car dans la version des 90 des X-Men, on dit souvent Tornade pour Storm. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout qu'on dise Tornade, mais c'est vrai que ceux qui ont plus de 30 ans, en général, ont dit Tornade. Je suis désolé. Donc, Thor a un team-up avec Captain. Donc, Captain, il va se mettre à... Parce que le gros problème de Captain, c'est que c'est un corps-à-corps comme Hulk. Sauf quand il lance son bouclier avec son clic droit. Sauf quand il a le team-up avec Thor, où il devient un peu comme Thor, et il se met à lancer des sortes d'éclairs. Enfin, il lance son bouclier en boucle, etc., etc. Et ensuite, on a celui de Tornade. C'est un sort lancé à bonne portée qui fait beaucoup de dégâts et qui rend Tornade vraiment très solide. Donc, vous voyez que dans la team que je vous avais annoncé, il manque Loki, parce que Loki, pour heal une Tornade, ce n'est pas facile parce qu'elle vole. Mais ça aurait été intéressant puisque ça complétait le team-up, puisque elle, quand elle tue, elle reste Loki aussi et elle shield Loki. Et enfin, je m'étais dit, à ça, vous rajoutez une Mantis pour avoir le double boost de dégâts, puisque vous voyez qu'ici, rappelez-vous que Tornade a deux stances. C'est un Lucio-like un peu, mais un Lucio-DPS, qui peut se mettre soit en stances de vitesse de déplacement, donc autour d'elle, elle va améliorer la vitesse de déplacement de ses coéquipiers, ou alors elle se met en mode tonnerre, où elle l'a, elle augmente les dégâts de ses alliés. Bien évidemment, vous me savez, à la sortie du jeu, je ferai tous les mathématiques. Normalement, le hub de dégâts de Mantis est d'environ 12% si j'ai bonne mémoire, et celui de Tornade un peu dans le même style. Est-ce qu'il se cumule ? Normalement, oui, mais ça, tous ces mathématiques-là, on les fera le jour de la sortie. On essaiera de tester pas mal de trucs comme ça pour connaître les mathématiques du jeu, mais là, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionne comme ça à la release. Adam Warlock a également été up puisque maintenant, il se fait heal par son shift. Je ne suis pas sûr qu'il se faisait heal avec son shift avant. Et son shift, en fait, c'est tous les gens qui sont dans la zone vous partagez les dégâts. Donc, imaginons, tu partages avec une seule personne. Je ne sais pas, Elsa partage avec ici, Clem, la Mantis, le truc. ça va faire que quand Clem va prendre une tarte, il va prendre 100 de dégâts, il y a 50 de dégâts qui rassurent Adam et 50 de dégâts qui sera sur Clem. Donc, c'est du partage de dégâts. C'est extrêmement efficace pour éviter le burst, en fait. Et on rappellera le team-up Adam Warlock et Mantis qui est un team-up. C'est un combo de support qui n'est pas facile à jouer parce qu'il va vous manquer du burst heal. D'une certaine manière, Mantis peut burst heal mais elle va cramer ses feuilles. On rappelle qu'elle a un certain nombre de feuilles et ça lui permet soit de se buffer elle-même en dégâts et en soins, soit de mettre un hot, un heal over time, donc une sorte d'orbe de Zenyatta, une marque de Genos, comme vous voulez, qui dure 8 secondes, qui permet de soigner les gens. Et donc, tu vas mettre un petit peu tes hot, comme ça, tu vas essayer de les mettre sur tes alliés. Et tu as également un boost dégâts qui permet de booster les dégâts. Donc, voilà. Tu peux soit heal, soit boost et tu as un certain nombre de feuilles que tu peux récupérer si tu mets une tête à un adversaire, tu récupères une feuille instantanément. Donc, une bonne Mantis, c'est quelqu'un qui va être capable de taper, de mettre des têtes aux adversaires sur les tanks principalement pour pouvoir positionner ses heal over time en permanence et qui va mettre, si elle arrive à avoir plein de feuilles, etc., elle va également mettre pas que le heal mais elle va mettre aussi l'augmentation de dégâts augmentant ainsi le burst permettant à Ela tout shot par exemple des personnages et donc, vous comprenez la truc, c'est que on n'a que ça et Adam Warlock, il a un E qui a environ 5 secondes de CD et qui permet de heal, c'est une sorte de heal qui rebondit mais bon, sur le long terme, tu te retrouves très très vite à ne plus avoir de sort donc Adam Warlock pourrait être comparé à un Zenyatta, on sait très bien que Zenyatta, ça ne s'aime pas beaucoup et Adam Warlock va soigner peut-être un petit peu plus mais voilà, donc vous voyez Mantis, c'est du heal over time donc du heal à travers le temps alors quand vous appliquez le heal sur un allié, vous burstez un petit peu, vous faites je crois 42 heal, un truc comme ça et donc si vous voulez, vous pouvez utiliser un mec qui a 0 HP, vous lancez un heal, vous lancez un heal, vous lancez un heal, il va y avoir à chaque fois le burst heal mais ça ne va pas faire durer le heal over time plus longtemps, le heal over time dure 10 secondes donc vous voyez que vous allez consommer énormément de feuilles donc vous voyez c'est un gameplay Mantis plus Warlock où il faut avoir des joueurs qui sont prudents ce qui est assez bien c'est de le jouer avec Tornade parce que Tornade va accélérer la vitesse de déplacement de tout le monde dans certains cas ce qui fait qu'en fait les dégâts vont être évités donc il y a moins besoin de soigner et puis bien sûr plus vous montez à niveau très élevé moins les gens ont besoin de heal exactement plus vous êtes à Baélo plus les gens ont besoin de heal parce qu'ils se positionnent mal donc c'est vrai que cette compo là elle est intéressante notez également le team up pourquoi on joue Adam et Mantis pourquoi beaucoup de gens auront envie à la release de faire ça même si je le déconseille si vous êtes à bas niveau à haut level enfin c'est qu'il y a un team up entre les deux qui fait que quand Mantis meurt elle a 120 secondes de CD elle peut se remettre dans un cocon et ressusciter c'est le passif d'Adam Warlock qu'il possède lui aussi et qu'il possède également avec Star Lord parce que c'est le passif des gardiens de la galaxie bon vous allez me dire pourquoi pas Rocket Rocket l'a pas Groot l'a pas non plus mais voilà c'est comme ça il s'appelle comme ça je crois le passif et et voil vous et voil vous le principe des deux et Thor et Doctor Strange on est vraiment dans ce que je vous avais essayé de vous expliquer où on a vraiment ici un côté un tank assez agressif Thor qui va pas encaisser les coups pour les autres enfin qui va encaisser les coups pour les autres mais qui va pas shielder qui va pas aider ses copains et Doctor Strange qui est lui beaucoup plus un main tank qui peut shield qui a 800 de shield etc etc de l'autre côté compo beaucoup je sais que je fais une grosse introduction mais c'est pour vous expliquer vraiment le jeu et que vous compreniez un petit peu tout ce qui va se passer derrière vous avez une composition avec très 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 peu de team up ils en ont rien à foutre des team up en face mais vraiment rien à tirer il n'y a aucune synergie Luna synergise avec Namor Magneto synergise avec Scarlet Witch Magic la soeur de Colossus bien évidemment qui est beaucoup plus connue pour les vieux Magic qui team up avec Black Panther et là elle team up avec Loki et Thor Mantis team up avec Warlock et Doctor Strange team up avec Iron Man et Hulk enfin Hulk surtout donc assez étonnant aucun team up de l'autre côté mais on va jouer une compo assez étonnante avec un backlaner avec une compo backline donc ligne arrière très solide où on va mettre devant Magneto et Doctor Strange on va mettre Luna en île et Mantis mais à côté de ça on fout quand même une Magic qui est plutôt un gros diver une tracer une sombra un truc comme ça qui est un Genji un truc qui va vraiment dans le back et qui est un peu solide parce qu'à chaque fois qu'elle met un coup elle se donne du bouclier et là qui est plutôt une snipeuse qui fait très très mal avec des shots qui peut être joué agressif mais voilà donc une compo d'un côté que je comprends et de l'autre un peu chelou quand même et qui montre que c'est pas obligatoire à priori de jouer des team up on peut être bon et sans jouer de team up en jouer une composition qui synergise plutôt sur même si là je trouve qu'il n'y a pas énormément de synergie pour moi Magic elle a un peu rien à foutre rien à foutre là pour moi il faudrait mettre plutôt un Amor à la place de Magic et comme ça on jouerait une composition POC avec un Magneto qui défend et un Doctor Strange qui défend à gauche un Doctor Strange qui défend à droite et on aurait Amor qui spammerait et là qui spammerait boosté par Mantis on aurait des possibilités de one shot et là met un shot dans la tête boosté par Mantis Amor met un shot dans la tête pour booster dans Mantis sur Mantis elle est morte sur Ella elle est morte enfin voilà ça fait boum boum tu prends deux fois ta barre de vie elle est morte en deux coups donc voilà assez étonnant je suis assez curieux de savoir comment ça va se passer je trouve la composition du côté des 6 vs 6 hors 5 vs 5 et je la trouve plus intéressante avec Tornade qui va essayer de mettre un petit peu des dégâts comme ça et qui va forcer le recul de l'équipe qui défend finalement assez peu le premier ah si quand même le premier virage et on a le Dr Strange qui est sur la hauteur on essaye de jouer avec Tornade Tornade qui est principalement en mode voilà là elle est passée en mode Turner ouah le burst ici très bien joué oh là là elle l'utilise très très bien donc là on va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'elle fait ce qu'il fait le joueur si je peux revenir en arrière etc vous voyez vous avez ici le team up le team up avec Thor donc le team up avec Thor c'est un sort qui est très très fort cumulé donc on voit qu'elle qu'elle vient d'utiliser le C et qu'elle a fait vraiment très très mal avec le C voilà tac 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 bam et ça enchaîne bien et là elle est en mode elle était en mode tonnerre pour pouvoir faire le plus mal possible bon bah là gros stolé on leur a foutu la fessée et bien évidemment Magic bah pas forcément très intéressant contre une composition qui peut avoir de la verticalité alors ils ont tous de la verticalité sauf Adam Warlock et Mantis qu'en ont pas mais hélas ça peut monter sur une hauteur Strange ça peut utiliser son sort Thor ça peut s'envoler légèrement donc pour le moment la Magic très peu utile dans cette compo on shield on garde on va essayer de bloquer le petit passage ici voilà direct ça prend beaucoup de burst on les empêche d'aller contester parce que là le payload il est bientôt arrivé le store ça tape du tank on va réussir à tuer le Dr Strange et oui le Dr Strange tombe ici du côté de Thor donc c'est bien joué malgré le heal l'ulti de Tornad qui va aller désintégrer tout le reste de l'équipe voilà 4 kills pour Tornad l'ulti Tornad est extrêmement fort la solution face à l'ulti Tornad c'est bien évidemment l'ulti de Luna Snow malheureusement l'ulti de Luna est arrivé un peu tard je crois que Tornad fait à peu près 80 de dégâts toutes les 0,5 secondes ou un truc comme ça dans sa Tornad donc forcément Luna qui soigne il y a plus de je crois 200 ou 300 par seconde forcément ça passe on peut burst une Luna sous ulti vous verrez si par exemple je sais pas moi une Ela boostée par une Mantis et un Punisher sous ulti tire sur une Luna et Ela met deux tirs dans la tête pendant que Punisher bouh avec son ulti votre Luna va crever méfiez-vous quand même je pense à très très haut Elo Luna mourra sous ulti contre les bonnes équipes pareil pour Mantis d'ailleurs mais Mantis c'est un peu plus compliqué à burst c'est plus court l'ulti Mantis mais l'ulti Mantis donne du bouclier donc ça fait que elle a pas 250 HP elle en a un peu plus oh très bon cool très bon cool très bon kill de Elsa avec la canalisation un peu à la Zeniatou vous voyez c'est un peu comme comme Zeniatta ça là la canalisation hop et vous voyez à quel point Dr Strange je vous l'avais dit c'est un putain de main tank il shield comme un Reinhardt comme un Reinhardt il shield pour une canalisation de Zeniatta on retrouve un peu tu vois un peu le même le même gameplay potentiel ici bam 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 et là il prend un kill il prend un délai kill sur la Hela et ce qui fait qu'en face il n'arrive pas à se synchroniser c'est clair ils font que d'avoir des délais ils arrivent pas à jouer ensemble pour le moment ça tourne très très bien on a décidé de prendre un petit Winter Soldier Winter Soldier pour essayer de placer des Grabs etc etc pourquoi pas même si le Grab ne passe pas à travers le shield de Strange et à travers le shield de... ça sera intéressant de voir. Pour le moment c'est assez tranquille, la Dame Warlock ne fait que balancer des canalisations, il ne balance pas de deal, il n'y a pas besoin. Mantis qui est tranquille, Thor qui est sur la hauteur, là on voit bien, on joue bien avec la verticalité de cette map, regardez comme c'est magnifique, la tornade est au-dessus du point, le Thor également et ça bombarde, là ils ont sa balance des éclairs, on essaie de prendre un kill, on se met bien. Tornade vraiment et Iron Man ont vraiment cette force comparée à Pharah, Echo, Drogo si on compare avec Paladin ou Overwatch, c'est que vraiment ils ont un vol stationnaire, ils peuvent voler toute leur vie. Oh on utilise le sort de mobilité, alors là si vous avez regardé ma vidéo de Doctor Strange il n'y a pas longtemps, on va utiliser tout simplement le F de Doctor Strange. Donc Doctor Strange, la force c'est bien sûr d'essayer de charger, donc là il va utiliser, il est à 96 de puissance ici. 96 de puissance, vous le savez, s'il charge son sort jusqu'à 96, il est quasiment à peu près sur une explosion à 125 de dégâts et je ne crois pas qu'elle ait de damage fall off, c'est-à-dire que c'est vraiment sur une bonne portée et l'objectif est d'ici d'aller enchaîner à la fois l'ulti. Donc là on va utiliser le Shift qui est le sort de mobilité où en fait Doctor Strange s'envole dans les airs et ensuite peut voler pendant environ 6 secondes comme il est en train de faire. Puis derrière, passe derrière, se laisse tomber, enfin même pas se laisse pas tomber mais claque l'ulti sur trois personnes et derrière ça sort les âmes des gens, ça les contrôle pendant 4 secondes sur un périmètre très très grand et là ensuite BOUM on appuie sur explosion et là ça fait à la fois les dégâts de l'explosion sur l'âme verte qui est là et sur le joueur et ça fait d'énormes dégâts. On a réussi à prendre double kill ici du côté de Doctor Strange. Je vous le dis tout le temps, méfiez-vous de cette ulti. D'un derrière c'est la débandade, on les écrase complètement, Monty se fait chier à push le robot. On rappelle que dans Marvel Rivals, vous voyez qu'il y a deux petites flèches parce que quand dans Marvel Rivals on a une personne, quand on a personne sur le payload, eh bien il push, il push pour l'équipe qui le contrôle. Et là on va aller chercher le 2-0. On bloque un petit peu les joueurs. Hop donc dernière partie de map, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus défensif avec cette entrée ici pour pouvoir passer, avec cette petite hauteur ici pour pouvoir défendre. Là il y a un petit couloir pour avancer, il y a une partie avec des tatamis pour flanquer tout en bas, mais on n'y va quasiment jamais en général sauf si on est un flanqueur. Mais Wally Wally, la Tornade qui spam tranquillou Bilou. Et elle a son ulti. Donc on va voir, la Lunasno garde bien évidemment son ulti pour le prochain ulti Tornade, je suppose. Thor qui va essayer d'aller chercher Bagnéto, il réussit à le tuer. Voilà c'est fini, c'est la débandade. Bam, on récupère des kills du côté de Thor, c'est bien joué. Et on va garder à mon avis l'ulti Tornade pour la fin. Il reste un virage à faire et une dernière ligne droite et c'est bon. On n'a pas trop changé la composition du côté de l'équipe qui perd. On est resté sur pour le moment le petit... Oh ! Petit kill ici récupéré par Ella sur la Tornade, c'est bien joué. Alors bien évidemment vous allez me dire mais est-ce que la Ella justement elle est boostée en dégâts ici ? Oui vous voyez les petites flèches ici, les petites flèches en aura autour, qui signifie qu'elle est bel et bien boostée en dégâts par Mantis. C'est ça qui fait qu'elle à mon avis touchote la Tornade. On pourrait revoir comment est une Tornade. Pas a priori avec un tir dans la tête parce que c'est indiqué sur le... Voilà hop ! Ah si c'est un tir dans la tête quand on voit ce petit logo là. Donc ouais elle est tout le temps boostée par Mantis pour rattraper un petit peu parce que ceux qui ont connu l'alpha savent que Ella pouvait tout shoot à n'importe quelle portée. Mais après ils ont... ils l'ont nerfée et ils l'ont rendue un peu moins forte. Et là vous voyez la puissance d'Ella. C'est une dinguerie à quel point ce perso est très très fort. Quand on sait qu'en plus son ulti est très très bon également. Petit mouvement défensif. On a claqué l'ulti du côté, on l'a pas vu, mais on a claqué l'ulti du côté de Winter Soldier à priori. Winter Soldier qui est un ulti qui est très très stylé, qui est basé sur le fait de percuter une zone. Ça va affliger des dégâts dans la zone. L'ulti Luna sur l'ulti Tornade. Donc vous voyez, on le savait, il le savait très bien, le joueur de Tornade, que s'il allait ulti, il allait forcer l'ulti Luna. Donc c'est bien, il a forcé l'ulti Luna. Maintenant on va essayer de jouer. Voilà l'ulti Luna qui dure 12 secondes, qui est très très long. Là on a mis la vitesse de déplacement, on y va, on sort les dégâts. L'ulti de Mantis maintenant pour contrer. Donc là ça va tenir bien, parce qu'on a claqué l'ulti Mantis des deux côtés. Ulti de Torn. Bam ! On retombe, ça fait beaucoup de dégâts. On réussit à prendre le kill sur le Strange. Ça va aller chercher des dégâts sur la backline, les heals qui prennent cher. Elak est sous ulti également, les gros AO sur les tanks peut-être, pour essayer de les faire tomber. Et là qui est en l'air, on essaie de la faire tomber. Oh l'ulti de Winter ! Bam ! Alors, réexpliquons un petit peu le fonctionnement de l'ulti Winter Soldier, parce que quand vous allez le bouffer, vous allez avoir peur. L'ulti de Winter Soldier, c'est un, c'est un, vous montez dans les airs et vous dunkez. Vous gagnez aussi pas mal d'armure sur cette animation-là. Et là, boum ! On retombe sur Elsa et derrière, on réussit à prendre le kill sur Elsa et sur le Thor. Ce qui fait qu'en fait, on récupère l'ulti. Deuxième ultimate claqué ici. On retombe sur Ela et Ela a ainsi une marque ici. Donc là, vous voyez, il a perdu son outil. Mais en fait, il l'a pas perdu. Si, en fait, quelqu'un arrive à descendre la barre de vie dans le rouge, dans les 5 secondes, c'est un kill. Ça veut dire que si t'atteins, si tu passes la... Si par exemple, tu mets un tout petit coup de mêlée qui fait que ça barre, bam, elle meurt. Elle est exécutée, Ela et Ela, et Winter Soldier récupère son outil. Donc c'est ça la base. C'est-à-dire que tout le monde peut aider Winter Soldier à récupérer son outil. Là, il a touché deux joueurs, mais ils sont encore très très haut en barre de vie. Et là, il va essayer de placer un grab. Je crois qu'il voulait essayer de placer un kick droit. Il l'a pas réussi. Et il s'est fait tuer par le Dr. Strange qui est un petit peu pile pour éviter que son équipe se fasse lyncher. Et là, vous voyez, l'effet est toujours là. Il est indiqué là, l'effet de Winter Soldier. Et là, il va disparaître d'ici une ou deux secondes. Bam, il disparaît. Cinq secondes pour tuer quelqu'un. C'est comme ça que Winter Soldier peut enchaîner, enchaîner, enchaîner. Malheureusement, c'est finito. Pipo. Très bon move de la part de Strange qui passe dans le back. Regardez les dégâts de Strange. Malgré les nerfs, il reste toujours aussi puissant. Et on est allé chercher le 3-0. Bien joué. Alors, on va regarder bien évidemment la nouvelle manche. Ils ne bannent pas entre les deux. Non, ils ne bannent pas entre les deux. C'est marrant, ils ont sécurisé Magic pour la jouer cinq secondes. C'est pour la jouer, pour finalement pas la jouer. Parce que c'est vrai qu'une compo avec pas mal de verticalité, Magic, c'est difficile à jouer. Donc là, on voit la compo ne change pas. Tout simplement, on ne change pas une équipe qui gagne. Et en face, ils continuent de jouer une compo qui n'a pas de synergie entre elles. Puisque Rocket a été retirée, on a décidé de jouer Punisher pour pouvoir contrer un petit peu la tornade. Les grands petits dégâts. Là, on joue bien. On joue au-dessus du bâtiment, au-dessus du deuxième virage. Et c'est vraiment une très bonne position pour Iron Man ou pour... D'ailleurs, Iron Man qui avait été beaucoup joué en NH, je crois, lors du dernier tournoi. Et là, a priori, c'est Tornad qui a pris du poil de la bête. Qui a été up, je crois, sur certaines de ses mécaniques. Mais qui reste de toute façon un personnage. C'est un peu... Voilà. Vous avez Ella qui tout shoot. Et vous avez Tornad qui met un milliard de coups pour tuer quelque chose. Mais qui est quand même très utilitaire. Parce qu'elle a une cadence de tir qui est très élevée. Et ça perce normalement les ennemis, ses attaques à Tornad. Et l'ulti est quand même très Game Breaker. Donc là, on se met au niveau de la porte. Le Thor qui va aller dans la mêlée sûre est là pour essayer de la tuer. On revient dans le back avec un dash. Attention, hein. Vous voyez que Thor doit reculer. Ils ont pas non plus, comme j'ai dit, un milliard de heal. C'est vraiment important que si vous jouez Warlock Mantis de Call. Là, vous voyez, il y a des moments où il se calme un petit peu. Parce qu'ils savent très bien que Warlock, s'il claque ses deux phases de heal. Et ça y est. Ah ! Ulti de Tornad. Plutôt vers l'arrière. Parce qu'il sait très bien qu'il y a l'ulti Luna. Et que l'ulti Luna contre très très bien l'ulti de Tornad. Derrière, on va aller chercher les dégâts dans le back. On essaye de tuer, mais on n'y arrive pas. On avait le C, les dégâts qui étaient activés. Ça fera plaisir à Soh, hein. Ce casse parce que Soh veut essayer de jouer Tornad pas mal. Bum ! Ça récupère le kill. D'ailleurs, je vous conseille X-Men 97 si vous aimez bien Tornad. Elle est très bien Tornad dans le dernier d'Assigné. J'ai beaucoup aimé, moi. Et j'ai hâte qu'il y ait Gambit dans Marvel Rivals. Ça me ferait vraiment plaisir. Bon, ça bloque bien dans la zone. On va avoir un petit peu plus. On va avoir un combo d'ulti. Donc, on va voir. Oh, le burst ! Et l'ulti de Tornad, une nouvelle fois utilisé. Le deuxième déjà. Vous voyez que ça charge très très vite. Ella qui prend la hauteur, ici, au-dessus du bâtiment. Et qui spam. Oh là, vous voyez, vous avez un endroit où vous ne pouvez pas détruire le bout. Donc, c'est un endroit où vous vous positionnerez très souvent. En tant que Ella. En tant que Punisher. En tant que tous les DPS, un peu, qui ont un peu de portée. Il veut aller foutre un ulti, ça. 100%. Bam ! C'est très 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 prévisible un ulti Strange. Mais vous voyez qu'ils se font quand même avoir. Parce qu'ils ont une composition qui est très paquée. Et ils n'ont pas de quoi trop désengager. Donc là, il y a l'ulti Luna. Qui contre complètement son combo. Donc ça passe. Mais il y a quand même eu des morts. 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 A priori. Alors, les morts, ils ont eu lieu avant ? Ouais, il a quand même réussi à burst. Ils ont quand même réussi à burst. Là et là, regardez. Là et là, qui est... Koblin, il est où là ? Il est là. Il est là. Donc, il est quand même dans l'ulti Luna. Regardez. Et il se fait contrôler. Ils sont 3... 4. 4 à se faire contrôler. L'ulti Strange a quand même une sacrée portée. Vous voyez que là, il a quand même sorti de l'âme. Du Strange qui est là. Alors qu'il est là. Donc, vraiment une grosse portée. L'ulti Strange. C'est pas facile à esquiver comme ulti. Il faut vraiment se méfier. Et là, vous voyez. Elle l'est. Luna, elle est en train de soigner. Elle est là. Donc, c'est pour ça que je vous dis. Attention. Ne croyez pas que dans un ulti Luna, vous ne pouvez pas mourir. Bam. Vous avez vu la synchronicité. Tire dans la tête. Explosion de la cap d'énergie. Il était à 100%. 125 de dégâts. Bam. Un perso à 250 HP, ça crève quoi. Oh, l'ulti Thor va faire mal. Boah. L'ulti Thor aussi, c'est énormément de burst. Alors, l'ulti Thor, c'est vous décollez dans les airs. Vous envoyez des dégâts. Les éclairs tombent. Ça fait des petits dégâts. Genre, je ne sais plus, 40 de dégâts. Et ensuite, vous avez la grosse retombée. Là, vous mettez un énorme burst. C'est un ulti qui est pour beaucoup. Beaucoup de gens le trouvent bof. Mais il fait quand même très très mal. Si vous n'arrivez pas à vous dépaquer rapidement, ça peut vraiment faire mal. Bon, il les bloque complètement devant le spawn. Et il ne reste plus que 38 secondes, les amis. C'est marrant, le payload avance. Le payload avance. On ne change pas la composition, ni d'un côté, ni de l'autre. Oh, le joueur de Elac a réussi à prendre un bon kill. Derrière, c'est très bien joué. Non, ce n'est pas très bien joué, malheureusement. Ça ne suffira pas. Ils ont perdu quelques joueurs, mais ce n'est pas suffisant. Docteur Strange. Docteur Strange qui claque son ulti pour aller sur le truc. Mais ils ont quand même perdu le point. Ils ont quand même perdu le point. Il troll un petit peu parce qu'il gagne facilement, je suppose. Le TP de Strange pour essayer d'aller retoucher le payload qui peut chier. Ce n'est pas grave. 2 minutes 15 en plus. J'ai quand même l'impression que ce n'est pas une finale très serrée qu'on va voir. Mais ça reste quand même très intéressant parce que je peux vous expliquer plein de choses sur le jeu. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour savoir autant de trucs. J'ai joué à peu près 150 heures au jeu dans l'alpha et la bêta au total. 150 heures au jeu et vous savez que j'aime bien la théorie et j'ai déjà cherché un peu mathématiquement comment fonctionnent les trucs. Il n'y a pas encore de wiki avec les maths comme dans Paladin, Osmite ou Overwatch. Mais très clairement j'ai pour but de le faire moi-même s'il n'y a personne qui le fait. Donc là vous voyez ça c'est le sort. C'est à ça que ça ressemble. Le sort, le shift de Adam Warlock qui vous le voyez a un CD mais assez long. Ah non le shift il est là, ça c'est le CD de sa raise en cocon qui est là. Et ça vous voyez c'est son E. Donc le shift ça soigne un petit peu mais surtout ça se pite les dégâts. Et son E vous voyez il n'en a que deux charges et c'est quand même un CD assez long. Donc ça met du temps à se recharger. Donc voilà le fonctionnement. Le shift là il est en CD. Vous voyez il vient d'utiliser un 1. Les gens ils n'ont pas dans son équipe. Elle domine tellement qu'il n'a pas besoin de beaucoup soigner. Vous voyez c'est là que je vous dis. Bah Adam c'est bien dans les games où vous n'avez pas besoin de beaucoup soigner. Parce qu'Adam Warlock est un DPS déguisé en support. C'est vraiment un DPS. Oh ! Quackin qui nous sort un petit Iron Man. Avec le Thor qui vient le chercher avec son dash. Pour essayer d'y mettre quelques coups en mêlée. Derrière on va essayer d'aller mettre le rayon. Le rayon fait mal et permet de récupérer le kill sur Thor. Le petit Iron Man qui a l'air d'être beaucoup apprécié finalement. C'est pas du tout la méta alpha. La méta alpha c'était Punisher est là. Et là vous voyez on voit un petit peu plus de verticalité. Avec une draft qui a été complètement modifiée. Regardez. Iron Man. La petite tornade. Avec Fofo qui est parti sur le Thor. La Luna. La Mantis. Donc la compo qui tourne un petit peu. Un peu dans le même style. Avec beaucoup de verticalité. Par contre ils ont un contre à la verticalité. Aux perso qui volent. C'est Ella. Ella c'est hitscan. Enfin je crois que c'est hitscan son attaque. Donc forcément un hitscan comme Ella. C'est très fort contre Iron Man. Adam c'est très fort contre un perso qui vol également. On claque les ultis. On essaye d'aller chercher du côté de Ella. On claque l'ulti. On va essayer d'aller tuer Luna. Regardez il est tout chaude. Qu'est-ce que ça fait mal l'ulti Ella. Et là le Dr. Strange classique qui se met devant. On va essayer d'aller vers des dégâts sur la Ella. Et on réussit à tuer tout le monde du côté des 6 vs 6 sort 5 vs 5. Paf on prend le kill. Bien joué. Et là on va défendre en se mettant en haut du côté de Thor. Fear the wrath of the goddess. Donc là c'est cette fois-ci l'ulti. Oh bien joué. Bien joué. Qu'est-ce qu'a fait le Warlock pour survivre. Alors Warlock la particularité de son E. C'est que quand il utilise son E dans le vide. Et non pas en soignant un allié. Donc il faut viser le sol. Vous allez vous auto-soigner d'environ 100 quasiment full life. C'est quasiment un auto-heal full life. Et là vous allez voir c'est ce qui va se passer. La tornade va toucher Warlock. Va croire qu'elle va le buter. Mais Warlock va faire son E dans le vide. Et regardez Warlock là il a pris cher. Là il a pris très très cher. Et là il fait un E. Et boum vous voyez sa barre de vie remonte énormément. Donc ça faut les compter. Et ensuite il en a rebalancé un deuxième je crois. Et là ça veut dire que Warlock n'a plus de mécanique de soin. C'est à dire qu'il reste plus que Mantis pour soigner principalement. Il a peut-être son shift encore. Voilà il a fait le shift derrière pour partager les dégâts. Parce que si tu partages les dégâts. En fait si vous partagez les dégâts et que vous êtes tous dans l'utile tornade. On est d'accord ça n'a aucun impact. Mais si vous partagez les dégâts avec le shift. Mais qu'il n'y a que deux personnes qui sont dans la tornade. Bah la personne qui sont dans la tornade je crois. C'est 90 de dégâts les 0,5 seconde. Je crois quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est 90 par seconde. Je crois que c'est 90 par seconde. C'est pas non plus énorme 90 par seconde. C'est juste que vous avez 250 PV quoi. Donc en 3 secondes vous êtes mort. Enfin 2 secondes et demie. Mais si on vous partage les dégâts. Bah vous subissez beaucoup moins de dégâts. Donc l'ulti tornade qui parait broken. En fait ce qui est fort dans le jeu c'est que tout parait broken. L'ulti Luna parait broken. Mais comme j'ai dit. Si tu synchronise un shot de Ela et un ulti punisher avec un ulti Ela. A l'ulti Luna. Luna elle implose. Ou les gens qui sont dans l'ulti Luna implose. Pareil pour l'ulti Mantis. Iron Man. Tu peux mettre un bouclier de Doctor Strange devant. Pour le complètement l'unifier. Scarlet tu peux lui mettre un CC. Et lui dire non ta gueule. Voilà. Ce qui arrivera très souvent. Les gens qui pensent que Scarlet Witch est fort. C'est pour moi perso trash. Mais voilà. Parce que malheureusement. Elle a trop de contre. Et Tornade. Bah l'ulti Tornade qui parait broken. Et broken sous condition. C'est à dire que. Il faut que les adversaires. Ils aient pas de mécanique pour survie. Soit de prendre une hauteur. Parce que Tornade ne peut pas vous suivre partout non plus. Par exemple avec Rocket tu montes là. Et Tornade ne peut pas venir te chercher. Voilà des trucs comme ça. Donc là bien joué. On a vu à quel point on peut contrer un outil Tornade. Comme ça. Ça montre bien que c'est pas forcément. Complètement broken un outil Tornade. Util de Thor. Thor qui tombe. Et c'est fini. Pour la. Première. Map. De ce. BO. Donc là. On revoit un petit peu. Les statistiques de la game. Donc là. Vous le voyez. Alors. C'est exactement. Comme dans Overwatch. Les éliminations. Et les assists. Sont partagés. Euh. Et. Vous avez ici. Les assists. Mantis. Forcément. Elle a énormément d'assists. Parce que si elle met un heal over time. Ou un boost de dégâts. Sur quelqu'un. Qui tue quelque chose. Elle a une assist. Pas une élément. Euh. On voit que Mantis. Elle a fait que 5752 de dégâts. Bon. En même temps. Dans la première manche. Elle était en train de. Pusher un payload. C'est tout ce qu'elle a fait. Et vous voyez. Warlock. Il a quand même soigné. Parce que c'est un peu. La même manière. Que un Zeniatou. C'est à dire que. Ça soigne un petit peu. Avec le. Ça rebondit etc. Euh. Mais Mantis. Soigne beaucoup plus. Voilà. Et là. Vous voyez. Il y a eu énormément de soins. Du côté de. Bah lui. Il a. Il a joué. Il jouait pas Warlock. Au début. Il jouait. Il jouait Luna. Donc ils ont swap aussi. Donc. Donc. Voilà. Au niveau des dégâts. De la tornade. Elle a fait 25 000. Parce que. Il y a les dégâts de ulti. Qui font très très mal. Et on a vu. Qu'on a. Plus de dégâts. Que les DPS. Dans vos games. Je sais pas si vous jouez beaucoup à Overwatch. Mais. Là. On voit. Dans ce jeu. C'est quand même. Les DPS. Qui sont devant. Pas de beaucoup. Mais qui sont devant. Quand même. On a. Un peu. Un peu. Un peu. Les tanks. Dans Marvel Rival. Comparé à Overwatch. Là. En Overwatch. Les tanks. C'est une dinguerie. Mais. Parce qu'il y en a deux. Déjà. Dans ce jeu. Et. Et. Je trouve ça plutôt. Plutôt cool. Et les healers. Peuvent vraiment. Passer leur vie à soigner. Et vraiment soigner beaucoup. Là. On atteint des valeurs de soins. Qui sont plus élevées. Que des valeurs de soins. Dans Overwatch. Bah pourquoi. Parce qu'on a plus de gens. Plus de gens à soigner. Après. 16K. C'est atteignable. Dans Overwatch. Mais 32K. Difficile. Difficilement atteignable. 32K. En 15 minutes. Sur Overwatch. Ouais. En 15 minutes. En moins de 15 minutes. En 15 minutes environ. C'est quasiment inatteignable. Donc. Pourtant. Vous verrez. Qu'il y a énormément de parallèles. Un perso à 250 HP. Les persos à 250 HP. Etc. Les tanks ont à peu près. Le même nombre d'HP. 650. 850. Je crois qu'il y a 450. Ils ont à peu près. Le même nombre de pourcentage d'HP. Mais vu qu'on met les stats. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des petites différences. Voilà. Bon. On enchaîne. Avec la prochaine map. Le highlight. On va regarder. La deuxième game. C'est parti. La deuxième map. C'est la map. Asgard. Mais est-ce que c'est le. Koth. L'équivalent. Du. Capture de points. Ou est-ce que c'est. La map. Push. On va voir. Alors j'ai regardé. C'est la map. C'est la map. Donc c'est deux fois une map. Très clairement. Le défaut de Marvel Rival. Au moment où je fais cette vidéo. C'est le peu de maps. Il y en a quatre. J'espère qu'il va y en avoir. Au moins deux de plus. C'est à dire six. Très très vite. Et une septième. Peut-être un mois après la release. Ou deux mois. Parce que sinon on va vite se faire chier. Alors. Je suis du genre à dire. Qu'il faut pas non plus 30 maps. Parce qu'actuellement dans Overwatch. Il y a trop de maps. Très clairement. Pour les débutants. C'est beaucoup trop difficile. De se mettre au jeu. Mais dans Marvel Rival. Il y en a pas assez. Donc. Donc on verra. Sur le long terme. Alors. Vous voyez ici. Les bans. Rocket. Donc mon main. C'est le perso que je vais jouer le plus. Magic a été ban. On a sécurisé Ella. On a sécurisé Venom. On a ban Iron Man. Et on a ban Warlock. Donc il y aura plus de Warlock dans la game. Donc vous voyez tout de suite. A quel point. Le système risque d'être intéressant. Alors comme je vous l'ai dit. Si vous êtes bronze, silver, gold, platinum. Début de diamant. Vous n'avez pas. Cette phase de draft là. Parce qu'ils se sont dit. De toute façon. On préfère que les gens à Balivo. Puissent jouer ce qu'ils veulent. Mais à haut level. On sait très bien. Que ça sera important. De faire une draft. Et donc il y a une draft. Ici. Tout à fait logique. Où on voit. Qu'on nerfe. On veut pas de roquettes. Pour pas qu'il y ait. Le combo Punisher. Et avec également. Comme j'ai dit. Winter Soldier. On enlève Warlock. Qui fait que Mantis. Devient. Toujours envisageable. Parce que Mantis. Synergise très bien. Avec Luna. Ca fait double ulti. Ca fait 2. 2 ulti de zone. Qui sont très utiles. Et. On va partir. Sur une compo. Beaucoup plus. Divey. Du côté. De l'équipe. Du côté. De l'équipe. Alors. Je sais pas. Comment les appeler. Parce que c'est en chinois. Du côté. De l'équipe rouge. Je ne lis pas le mandarin. Je suis désolé. Et donc. On est parti. Sur une compo. Plus agressive. Où on a une sorte de dive. Si c'est validé. Si ça joue vraiment. Hulk Venom. Black Panther. C'est plutôt une dive. Et donc. Hulk. On va pouvoir voir. Mon perso. Mon tank préféré. De Marvel Rivals. Détesté. Mi. Plus Bactère. Dans toutes les tier listes. Du monde. De la bêta. Et de l'alpha. Et moi. Je disais. Non les gars. Vous sous-estimez. Un petit peu le pic. Et il a été un tout petit peu up. Et a priori. Maintenant. Il est correct. Donc on va le voir. Même si malheureusement. Il va être joué par l'équipe. Qui a l'air de. De prendre des difficultés. Donc cette map Asgard. Déjà. Elle est magnifique. Et elle est extrêmement intéressante. A jouer. Il y a beaucoup de. Parties destructives. Qui peuvent être utiles. Et en général. La fin du push. Est assez difficile. A faire. Donc on verra. Comment ça se passera. Et c'est parti. Les petits potes. À la compote. Let's go. Donc la compo rouge. C'est bel et bien. Black Panther. Donc Black Panther. On rappelle. C'est un quasi corps à corps. Son cli gauche. Bah c'est du cac. Il a 3 mètres de portée. Comme une attaque mêlée. Dans Overwatch. Exactement. Et il a. C'est une sorte de Genji. Dans le sens. Où il a un reset de dash. Alors Genji. Dans Overwatch. C'est un reset de dash. Sur. Le fait. De prendre un kill. Ou une assist. Donc la personne meurt. Ou par. Par tes soins. Ou par un de tes alliés. Et tu récupères ton dash. Et quand t'appuies sur ulti. Tu récupères ton dash également. Black Panther. C'est différent. Il récupère son dash. S'il met l'effet. Vibranium. Et qui dash à travers quelqu'un. Qui a l'effet vibranium sur lui. Le vibranium. C'est la. Le matériau. De Wakanda. A ne pas confondre. Avec l'adamantium. Qui est l'arme des griffes. De Wolverine. Et. Voilà. Bref. Et. Et. C'est le matériau. Le plus. Solide du monde. Je crois. De la galaxie. En Marvel. Alors que le vibranium. C'est juste en tout. Le vibranium. Etc. Donc tu mets le vibranium. T'as ton clic droit. Qui permet. Et que t'as deux charges. Avec ton clic droit. Qui permet de lancer une lance. Ca applique le vibranium. Sur la cible. Dans un AOE. Et tu as également. Un sort. Qui est une sorte de coup de pied. De Kung Fu. Qui est. Que vert. Qui est. Que horizontal. Tu peux pas prendre des hauteurs avec. Alors que ton dash. Tu peux le faire dans toutes les directions. Comme Genji. Et ça. Ca applique le vibranium. Et enfin. T'as l'ulti. Où tu balances une panthère. Tu matérialises une panthère. Qui va vers l'avant. Et qui applique le vibranium aussi. Donc le but. De Black Panther. Ca va être. D'engager. En n'étant pas vu. Ensuite. Le vibranium de ta lance. De. Dacher. Puis ensuite. De rappliquer le vibranium. De ta deuxième lance. Et de redacher. Et là. T'as déjà. Quasiment. Un personnage à 250 HP. Le truc. C'est que. Vous allez me dire. Oui. Mais. Tu peux dacher. Sans avoir le vibranium. Oui. Si tu dashes. Sans le vibranium. Tu as 8 secondes de CD. Sur ton dash. Et tu te retrouves un petit peu con. Ensuite. Black Panther. A le fait. De pouvoir marcher sur les murs. Et quand il marche sur les murs. Il peut double sauter. Mais il peut pas double sauter. De manière naturelle. Comme Genji. C'est dommage. J'aurais bien voulu. Qu'il puisse double sauter. Comme Genji. Ensuite. Bah on a Mantis. Ensuite on a Luna. Vous connaissez. Ensuite on a Venom. C'est une sorte de bulldozer. Amand. Wicking ball. Comme vous voulez. Mais en beaucoup plus facile à jouer. Mais alors. Beaucoup plus facile. Et qui tank. Et qui est un tank diver. On a Hulk. Qui est une sorte. De mixte entre Winston et Diva. Qui est beaucoup plus difficile à jouer que Venom. Mais qui peut faire le café. Parce qu'il a un bouclier. Qui absorbe les contrôles. Et qui peut le propager. Il a énormément de dégâts. Sur son clé droit. En forme transformée. C'est vraiment une dinguerie Hulk. Quand il est en troisième forme. La première forme c'est Bruce Banner. C'est Hulk. Quand il est en version humaine quoi. En fait il y a Hulk. Et il y a Super Hulk. Et le mode Super Hulk. Les gars. Il est complètement pété. Et comme j'ai dit. La portée de ses autos sont de 5 mètres. Donc vous allez voir. Qu'il va toucher les ennemis d'assez loin. Et ce qui est ouf. Et ce qui me fait très plaisir. C'est qu'il y a Hulk des deux côtés. Sauf que. Il y a également un Loki. Puisque. Adam Warlock a été retiré. Donc il y a Loki. C'est marrant. Parce que. Ils ont joué tout à l'heure. Ella plus Thor. Mais ils jouaient pas Loki. Ils jouaient Warlock. Parce que. Ils voulaient faire le team up avec. Mantis. Et là. Il n'y a pas Adam Warlock. Mais ils enlèvent le Thor. Mais ils mettent le Loki. Donc. Loki qui est. Mon deuxième personnage préféré du jeu. Mes persos préférés sont. Rocket. Loki. Hulk. C'est vraiment. Les persos que j'aime beaucoup. J'aime bien. Namor. Aussi. Que j'aime bien. J'aime bien Ella. Parce que c'est pété. Voilà. Et j'aime bien Spider-Man. Mais je suis nul avec. Etc. Etc. Spider-Man. Vous en verrez assez peu en e-sport. Pour le moment en tout cas. C'est parce que. C'est comme. Un peu. Genji like. Comme. C'est plutôt un perso. Qui one shot. Un joueur. Mais qui va avoir du mal à enchaîner derrière. Donc. Peu probable qu'on en voit. Pour le moment en e-sport. Voilà. Donc on sort du spawn. Et on va avoir le Hulk. Hulk. Qui va essayer. De sauter. Et. Qui va. Essayer. D'infliger des dégâts. Donc. Cette fois ci. C'est l'équipe. Qui a gagné la première map. Qui défend. Et l'équipe. Qui a perdu. La première map. Qui attaque. On joue très safe. On joue avec les lignes ici. La tornade. Qui s'en sort bien. Le pilier. Je crois qu'on peut le détruire ici. Par exemple. C'est un pilier. Qui est destructible. Et le Loki spam. Alors. Loki fait. Quasiment. Plus de dégâts. Mais vraiment. Loki. C'est une dinguerie. A quel point. Il fait plus mal. Comparé à l'alpha. Quand il était une auto. Là. Le freeze de Hulk. Qui a été mis. On va essayer d'aller mettre des dégâts. Il a mis le shield. Le Hulk. C'est là. Alors qu'il était low. Quelle erreur. Et il perd. Malheureusement. Son mecha. L'équivalent de son mecha. Il retombe en Bruce Banner. Derrière. Les bons dégâts. On réussit à prendre le ki sur Black Panther. C'est bien joué. Le Venom. Qui est en l'air. On réussit à le tuer. C'est magnifique. C'est très bien joué. Ça spam. On récupère encore un kill. Et c'est la Tori. Ils ont bien chargé quand même leur ult. Alors Hulk. A chaque fois qu'il meurt. Il doit. Il est en Bruce Banner. Il doit se retransformer. Ça c'est un truc un peu chiant. Je trouve. A chaque fois. Il doit se retransformer en Hulk. Parce qu'en fait. Ils ont décidé que le personnage. C'est pas Hulk. En fait. Quand on joue ses Bruce Banner. Mais. 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 Je trouve ça un peu chiant. De devoir. A chaque fois. Se retransformer. Il s'est encore fait freeze. Par le Hulk. Alors. Le sort de contrôle de Hulk. C'est un exil. C'est à dire. Que la personne exilée. Ne subit pas de dégâts. Ou l'ulti punisher. Avec le Warlock. Avec le. Oh. Bien joué ça. Donc on a changé un petit peu la compo. C'est vrai que c'est allé tellement vite. On est parti sur un punisher. Winter Soldier. Donc ici. Sans roquettes. C'est assez rigolo. Les deux synergies. Bien évidemment avec roquettes. Et. Il n'y a pas de roquettes ici. Puisqu'il a été ban. Et donc. On a regardé. Le Winter Soldier. Qui balance le A. Qui spam. A chaque fois. Qu'il lance un de ses spells. Il récupère de balles. Il dash vers l'avant. Et ils vont essayer de choper. Ulti défensif. De la part. De Doctor Strange. Pour essayer d'aider. Pour essayer d'aider. C'était magnifique. Le. Le pile défensif. Regardez. 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 Le move incroyable. Là. Regardez. Il y a Ella qui revient sur le côté. Il la voit. Il lui met le crochet. Là. Ella se téléporte. Se transforme en petit oiseau. Téléporte ici. Et là. Regardez. Le Strange. Qui débarque. Et qui fout un ulti. Magistral. Pour aider. Et contrôler. Les gens. Ce qui a permis à Ella. De avoir le temps. De canaliser son ulti. L'ulti de tornade. Qui a été claqué également. On met de gros dégâts. Bam. Il faut pas rester dans un ulti Ella. Même si. Il y avait quand même. Il y a quand même. Sur l'ulti Ella. L'ulti de Mantis. Qui a été claqué. Et il y avait la fin de l'ulti Luna. Donc globalement. Ça va. On a perdu qu'un seul joueur. On a perdu. Oh c'est super Hulk. C'est super Hulk. Il est complètement cassé. Sous cette forme. Regardez moi ça. C'est parti. Super Hulk. Transformation. Super Hulk. Bam. Bam. Ça. Ça fait trop mal. Tu l'as. Tu l'as. Allez. Regardez ça. C'est cette vague là. La vague d'énergie qui balance. Ça fait trop mal. Là regardez. Il lance la première fois sa vague. Donc là il se transforme. Et là il fait un clic droit. C'est vraiment. Il vous faut énormément de burst heal. Regardez les dégâts du clic droit de Hulk sous cette forme. 250 HP. Regardez. Là il fait un clic droit. Boom. 125. Ça fait donc 125 de dégâts. Le clic droit de Hulk. Donc il tout shot les gens. Et sachant qu'il n'a pas de CD sur ce sort. C'est juste l'animation. Si tu vas faire. Et ensuite tu vas devoir attendre un peu. Tu vas devoir attendre à peu près une seconde, une seconde et demie. Et c'est ça la puissance de Hulk. Quand il est en méga forme. C'est cette forme là. Et en plus. Vous avez votre A qui permet d'exiler. Le A qui permet d'exiler. Qui exile pendant 2 secondes les ennemis. N'exile plus. Enfin il exile encore en forme méga Hulk. Mais il fait des dégâts à la personne exilée. Donc vous pouvez pas taper avec votre clic droit une personne que vous avez exilée. Même que vous soyez transformé en Hulk normal ou en super Hulk. Mais par contre ça fait des dégâts. Donc ce qui est intéressant quand vous êtes en méga Hulk. C'est de freeze le healer. Et de bourrer le DPS à coup de clic droit. Parce que le clic droit tout shot pour 250 HP. C'est quand même pas mal. Et donc là vous voyez il va se faire heal. La Ela va réussir à se téléporter ce qui est incroyable du cul. Et là derrière je me dis bah Hulk va se retourner et faire un clic droit. Non. Il a poursuit. Là il y a eu un léger heal. 145. C'est bon on est au dessus. On est au dessus. Là il va reprendre une grosse claque. Hop. Paf encore. Il reçoit encore un heal. Et là le Hulk voilà. Il bourre là Ela. Il finit quand même par l'avoir. Parce qu'au bout d'un moment. C'est pas facile pour les healers. De remonter quelqu'un qui se prend des 125 dans la gueule. Et à la toute fin de l'ulti. Il faut essayer de faire votre ulti. Deux super Hulk. Qui permet de choper quelqu'un dans les mains. Et il va avoir le temps ou pas. Là appuie sur le clic droit. Euh non il a pas eu le temps. Il se détransforme. En fait à la fin de votre ulti. Vous pouvez choper quelqu'un. Et faire tchou. Pou. 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 Et vous lui faites environ 200 de dégâts. C'est beaucoup aussi. Euh voilà. Mais euh. Mais faut avoir le temps à la toute fin. En général on a envie de le faire à la toute fin. Sauf si vous avez vraiment envie de contrôler un mec. Donc là de nouveau le shield. On rappelle que quand vous tapez le shield de Hulk. Vous chargez son ult. Donc euh. Mais. Et que le shield est destructible. C'est un peu comme un shield de Zarya. Je ne sais pas encore mathématiquement. Combien de dégâts il faut mettre. Pour enlever le shield de Hulk. Mais il y a un montant. C'est exactement. Alors Zarya c'est 200. Mais je pense que sur Hulk c'est plus. Euh. Peut-être 300 ou quelque chose comme ça. Il faudra conteste. Avec les viewers. A partir du 6 décembre sur la Iker TV. Iker TTVV sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous voulez. Euh. Euh. La compréhension de ce jeu. Et vraiment comprendre très très vite. Les mécaniques du jeu. Je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Mais surtout de venir sur Twitch. Parce que je ferai sans doute. Euh. 6 heures de live tous les jours. Sur Marvel Rival. Donc euh. Donc voilà. Ah ça marche bien hein. Ça marche bien Hulk plus Venom hein. Putain je suis content hein. Et c'est moi le demeuré. Qu'il y a 2 mois qui disais. Mais pourquoi les gens jouent pas Hulk plus Venom ? Pourquoi ? Pourquoi vous jouez pas Hulk plus Venom ? Ça c'est de la dive. Et vous. Alors ce qui est marrant. C'est qu'à ça ils foutent un Winter Soldier. Qui est quand même un personnage qui peut dive. Mais ils mettent une ELA. Donc euh. Pour moi ils devaient mettre avec ça euh. Une Magic. Et puis tu mets ça euh. Et puis tu mets avec ça euh. Un Black Panther. Et alors là ça envoie du loup hein. Parce que là comment tu fais pour gérer à la fois Black Panther. Le Vimranium. La Magic qui te tape dessus. Le Venom. Le Hulk. C'est pas facile. Et ça va marcher les gars. L'équipe qui s'est pris la tolée première manche. Là avec une compo. Relativement tournée vers la dive. Alors le défaut à l'heure actuelle. De Marvel Rival. Si vous regardez cette vidéo. Mes petits chats de développeurs. Vous comprenez rien. Parce que je parle français. Mais deux. Parce qu'ils sont chinois pour la plupart. Alors il y a NetEase. NetEase a un studio aux Etats-Unis. Et un studio en Chine. Je pense qu'il y a. C'est un peu comme Ubisoft. Il y a plusieurs studios qui ont bossé dessus. Mais la majorité sont chinois. Et bah euh. C'est qu'il n'y a pas de healer pour la dive. Voilà. C'est des healers qui restent derrière vous. Bah vous allez me dire. Bah dans Overwatch on a Brigitana dans une dive. Oui mais on peut aussi avoir Lucio Kiriko. Et eux ils suivent la dive. Et euh. Et ce qui nous manque voilà. Dans Overwatch. Euh. Dans Marvel Rival. C'est des healers qui vont pouvoir suivre une dive. Donc j'ai hâte qu'il y en ait un jour. Euh. Voilà. Parce que euh. C'est un peu ce qui manque quoi. Parce que là euh. Le problème c'est que vous allez me dire. Oui mais si tu joues Black Panther, Magic, Venom, Hulk. Bah les quatre vont vers l'avant. Les deux healers. Et si en face ils ont également la même chose. Ils font quoi les deux healers dans le back. Bah ils crèvent quoi. Voilà. Mais euh. Mais voilà. Donc j'espère qu'un jour on aura des healers faites pour la dive. Euh. Il y a des healers semi-faits pour la dive. Mantis. Parce qu'elle peut suivre. Parce que Mantis tant qu'elle a pas pris de dégâts elle court vite. Euh. Il y a également euh. 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 Magic, Venom, Hulk. Ils sautent tout le temps. Donc ils sont jamais dans les mêmes pas. Donc c'est un peu bizarre. Loki c'est impossible. Luna. Bah ça se traîne la patte pour suivre la dive. Euh. Euh. Jeff peut être intéressant. Un peu plus là. Jeff peut être un peu mieux pour suivre une dive. Donc euh. Donc je dirais Jeff peut être intéressant surtout avec l'up qu'il a suivi récemment. Donc je dirais Jeff Mantis pourrait être bien pour suivre une dive. Mais j'ai hâte qu'il y ait des nouveaux stratégistes pour pouvoir le faire. Les gros dégâts sur Hulk. Il va perdre sa forme. Oh le grab. Oh le grab. Oh le grab. Oh le grab. Le grab. Donc là vous voyez le grab. 25 mètres de portée à peu près le grab de Winter Soldier. Euh. Il se charge donc en fait plus vous chargez votre grab. Plus il va loin. Là on va voir le grab sur Ella. Qui était plutôt stylé. Là regardez. Il tente le grab. Donc là le grab est full chargé. C'est la barre en fait. C'est une barre que vous chargez. Et quand elle est full chargée vous pouvez placer le grab. Bam. Regardez le grab. Max range sur Ella. Derrière on va direct enchaîner par le dash. Il va choper. Il va ramener deux personnes. Non mais il a ramener deux personnes avec son grab. Bon une. Non mais. Le grab est de zone. C'est une dinguerie je savais pas ça. Bah oui il ramène deux personnes là. Putain il ramène deux personnes. What the fuck. Et derrière il enchaîne avec le dash. Qui est un dash vers l'avant. Puis ensuite uppercute vers le haut. Paf sur les deux. Et derrière il va le tuer. Là il claque l'ulti sur la machine. Il y a les pierres du domaine qui ont été appliquées. Alors vous allez me dire mais pourquoi il fait aucun dégât. Pourquoi il fait aucun dégât. Là la mantis avec son outil. C'est parce que Loki va mettre la pierre de domaine. Avant. Voilà. Elle est dans la pierre de domaine. La mantis. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle prend pas de dégâts. On rappelle que dans la pierre de domaine. Ce qui est une sorte d'immortality field à la baptiste. Tant que vous êtes dedans. Tous les dégâts sont transformés en heal. Et là vous voyez la fameuse barre. Donc là le but de Warlock c'est bien. De. Winter Soldier c'est bien évidemment de tuer. La mantis mais il va pas y arriver. Il va se faire tuer d'abord. Le jump de Hulk. On met le shield. On saute. On envoie le freeze sur la Ela. Derrière l'explosion. Et trop bien. Explosion. La freeze de Hulk sur la Ela. Et on va synchroniser la retombée de Strange. Et une auto de. Machin truc bidule. Tornade. Et on va burst. Très bien joué. Pas facile ce checkpoint à passer. Vous avez donc par là. Vous avez par là. Vous avez par la hauteur. Et vous avez un couloir ici. Qui vous mène de l'autre côté. Donc. C'est à vous de voir par où vous passez. Mais c'est vrai que c'est un. Plutôt un très bon endroit pour la défense. Bon la vidéo va être très très longue. Mais. Je sais que ça fera plaisir à pas mal de gens. Je sais que ça fera chier certains. Mais voilà. C'est. Il nous reste un mois. Faut bien profiter. On n'a pas beaucoup de. On n'a pas beaucoup de contenu Marvel Rival à parler. Et là on voit du bon level. C'est du très très bon level. Avec un très bon kiss. Sur le pauvre. Là l'ulti tornade. Et l'ulti luna. Regardez. L'ulti luna. Qui nullifie. Mais quand même. On voit les barres de vie descendre. C'est pas non plus. Impossible. De burst. Et là regardez. On est sur un docteur strange. Qui se fait oublier. Paf. Sauf qu'il y a l'ulti. Derrière. Deux mantis. Qui a été claqué. En fait. Tout simplement. L'ulti mantis. Qui a été claqué. L'ulti mantis. Il n'a pas été claqué. L'ulti mantis. C'est l'ulti. Si l'ulti mantis. Ça a été claqué. Puisque c'est ici. L'équipe bleue. Ici c'est l'équipe rouge. Donc l'ulti mantis. Ça a été claqué. Pour contrer l'ulti. De strange. Donc pas de kill. Toujours call. Dans ce jeu. Où est strange. Où est strange. Si strange. Il n'est pas devant. En train de shielder. Ou en train d'attaque. C'est qu'il est sur un côté. A vouloir vous jambonner. Avec son. By the eye of magamoto. Voilà. Oh là. Il y a le petit. Bon oui. Bon oui. Tous ceux qui ont joué au jeu. Savent. Qu'ici. Il y a une petite. Il y a un petit vitraille. Vitraille. Oui. C'est un vitraille. Des vitraux. Un vitraille ici. Que vous pétez. Et vous pouvez passer par là. Pour arriver par là. C'est un petit chemin de flingue. Voilà. Rigolo. Qui existe. Le petit jump. Il shield. Le Venom. Le Venom. Qui vient essayer d'embêter. Là. Venom. Qui a appliqué son clic droit. Il met son outil. Il essaye de synchroniser. A la fois le clic droit. Et à la fois l'outil. Qui permet de faire un énorme burst. Alors. Venom. On en parlera. Mais. Il peut être très très fort son outil. S'il est claqué. Dans les bonnes situations. Voilà. Le clic droit. Va faire encore énormément de dégâts. Vous voyez. Venom. Ça. 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 Ça crée énormément d'espace. Et ce qui fait qu'ils ont quand même réussi à récupérer les kills. Bon. Ça tient. Mantis a gardé son ult. Elle est en boost de dégâts continu. Et là. Vous voyez. Les fameuses petites feuilles. Les fameuses petites feuilles. En fait. Mantis. C'est fait pour les joueurs de Starcraft. Et qui aiment ce qu'on appelle des actions par minute. Les APM. En fait. Vous allez devoir. Votre objectif. C'est de mettre des têtes. Pour récupérer des petites feuilles. Mais le reste du temps. Il faut mettre des têtes. Mais il faut aussi mettre les Hots. Il faut jamais être full feuilles. Il faut tout le temps que les Hots soient mis avant. Puisqu'un heal over time. Et très intéressant sur un personnage avant même qu'il ait pris des dégâts. Si vous pouvez. Donc vous voyez. Le but de Mantis. C'est de tout le temps avoir des Hots mis sur les alliés. Il faut pas les mettre deux fois sur la même cible. S'ils sont full life. Ça sert à rien. Il faut mettre les boosts de dégâts. Il faut réfléchir tout constamment. Et en plus. C'est un perso qui a besoin d'Aim. Donc. Faut comprendre que. Ça m'a fait rire. Parce que quelqu'un avait. Avait dit. Je tairais le nom. Qui avait dit que. Mantis. C'était Merci. Ou Ange. Maintenant ils ont fumé du mauvais shit. Mantis. C'est Zenyatta. Mantis. C'est Zenyatta en plus dur. C'est Genos en plus dur. Euh. C'est. C'est pas facile. Mantis. C'est énormément de multitasking. Vous devez mettre les heal over time sur les bonnes personnes. Vous devez mettre les boosts de dégâts sur les bonnes personnes. Les boosts et les heals durent toujours 8 secondes. Il y a. Il faut que vous regarde. Vous mémorisiez dans la tête. Ça fait 8 secondes que je l'ai mis sur lui. Donc là je vais devoir lui remettre. Etc. Etc. Tout en mettant des têtes. Et tout en mettant des shots. Parce que si vous jouez juste Mantis pour mettre des heal. Des heal over time. Bah vous optimiserez pas vraiment le personnage. Parce que le but c'est vraiment d'essayer de faire des dégâts en même temps. Donc c'est vraiment un personnage. Qui sur le papier est simple. Mais qui en fait est très multitasking. Et qui est sans doute beaucoup plus complexe que Warlock par exemple. Qui à mon avis est beaucoup plus simple que Mantis. Euh. Parce que Warlock est limité dans ses quantités de heal. De toute façon il a deux charges de E et un shift. Après le reste il fait des dégâts. Donc. C'est beaucoup plus simple je pense Warlock que Mantis par exemple. Là il saute. Il essaye de passer par la fenêtre. Non il y arrive pas. Il reprend la hauteur. Donc là bas. La base. De Hulk. Vous allez me dire. C'est quoi cette petite flèche là. En fait. Dès qu'il touche le sol. Hulk. Un bon moyen de contrer mon perso préféré. Donc je vous donne l'astuce. Ah je suis gentil. C'est qu'en fait. Vous allez aller dans les options. Et dans les options. Vous pouvez faire que. Vous pouvez normalement. De base. Pour que la barre espace. Pour que la flèche se charge. Et qu'en fait. Au début. C'est un saut tout pourri. Puis ensuite ça devient un méga saut. Il faut maintenir la barre espace. Et en fait. Dans les options. Vous avez le fait. Que vous allez juste. Appuyer une fois sur la barre espace. Et la jauge va charger au maximum. Et après. C'est à vous de décider. Si vous voulez sauter au bout d'une seconde. Vous allez faire un petit saut. Mais si vous sautez au bout de 4 secondes. Une fois que la barre. Il faut charger. Vous allez faire un méga saut. Donc ça donne à peu près. La même cadence de saut. Qu'un Winston. Finalement. Quand vous voulez faire un méga saut. Et en fait. La particularité de Hulk. Pour lui niquer. Cette barre. Il faut lui appliquer un contrôle. Elle retombe à 0. Donc. Des fois. Tu veux pas sauter. Parce que tu dis. Je peux rester. Et là. Tu prends. Un contrôle de Mantis. Un contrôle de Luna. Un grab. Et ta barre retombe à 0. Là. T'es dans la merde. Donc. Vous l'aurez compris. Pour bien faire chier. Un Hulk. Lui appliquer un contrôle. Quand vous pensez. Qu'il ne veut pas encore se barrer. Mais que dans une ou deux secondes. S'il se barre pas. Il est mort. S'il doit. Etre contrôlé. Qu'il doit. Ré appuyer sur la barre espace. Pour pouvoir la recharger. Vous voyez. Le temps qui perd. Comparé à Hulk. Qui est jamais contrôlable. Donc. Le but. Le but. Pour faire chier. Un Hulk. C'est qu'il ne faut. Il faut le contrôler. Pas au moment. Où il met son shield. Parce qu'il est incontrôlable. C'est une bulle. Qui bloque les contrôles. Et il faut. Le contrôler. Au moment. Où il a. Ni son. Ni sa bubule. Mais. Vous pensez. Qu'il va devoir. Bientôt se barrer. Sinon. Il va prendre un énorme burst. Si vous le contrôlez. A ce moment là. Qu'il doit recharger. Sa barre espace. Ca le fout dans la merde. Truc de dingue. Donc ça. Très important. C'est le petit tricks. Contre Hulk. Il freeze. Il exile le Hulk. Ca sert à rien. Il retombe en bas. L'ulti de Tornade. Qui a été claqué. Et l'ulti Tornade. N'aura pas servi à grand chose. On vient essayer de peel. On met. L'augmentation de dégâts. On est. By the eye of Magamoto. Et boum. L'ulti de Doctor Strange. Qui fait. Le ménage. On va faire tomber. Hulk. En boost banner. Et on va le tuer. En mini diva quoi. Et bien joué. Et c'est la fin de la première manche. 1-0. Les petits potes. À la compote. Et bah nous on va continuer. Et cette vidéo va être à mon avis très très longue. Mais je sais qu'elle fera plaisir à plein de monde. Donc voilà. On va partir dans la deuxième manche. J'aurai peut-être moins de choses à expliquer. Mais voilà. C'est bien. Je sais que c'est difficile. Alors si vous n'avez jamais vu une vidéo de Marvel Rival. Je ne suis pas sûr que cette vidéo soit faite pour vous. Mais pour ceux qui ont regardé tous mes guides. Etc. Qu'on joue un petit peu. Voilà. Ça vous permet de bien. De bien suivre. Etc. Etc. Un petit peu comment ça fonctionne. Donc les. Ça doit être cette fois ci. Être aux 6 vs 6 or 5 vs 5. Ils vont jouer. Dans cette game. Alors les 6 vs 6 or 5 vs 5. On les a déjà vus. Je crois ce nom d'équipe. On l'a déjà vu. Ils étaient peut-être dans le serveur asiatique. Et ils ont peut-être fait le tournoi asiatique déjà eux. Donc c'est parti. Donc la compo. Change très très peu. Bien évidemment. On reste sur Loki. Et là. Hulk. Avec. Doctor Strange. Ça va améliorer Doctor Strange. Alors. Qu'est-ce qui se passe. Le team up Hulk Doctor Strange. Je suis désolé. Il est pas folichon du cul. C'est juste l'explosion de Doctor Strange. Quand il cherche son énergie. Qui fait légèrement plus mal. Mais c'est genre 10-15 de dégâts en plus. C'est pas. Voilà. C'est pas le team up le plus dingue. En tout cas. J'ai pas vu d'autre chose. Si vous connaissez les autres détails qu'il y a. Entre le team up entre Hulk et Doctor Strange. À part les dégâts de l'explosion. Qui fait juste 15 de dégâts en plus. J'ai pas trouvé que c'était monstrueux ça. Donc qui est là. Qui essaye de se mettre ici en position. On a le Hulk qui est là en position de dive. Avec le Hulk qui se fait freeze. Qui saute derrière. On va essayer de mettre des dégâts dans le back. Le Doctor Strange qui fait auto-shield auto. Oh oui. L'explosion. Aïe 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 aïe. Et là il y en a sous-estimé les dégâts de Strange. Ça fait trop mal. Il y avait qui qui était avec lui pour faire des dégâts là. Vous voyez pas grand nombre hein. Si il y avait un Loki qui était là. Ah la 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 la. Double. Là vous voyez c'est l'explosion avec Hulk. Il fait légèrement plus mal. Comme j'ai dit c'est plus 125. Mais genre 120, 125. C'est genre 130, 140. Bon là ils ont pris un énorme burst. Le Hulk qui s'est fait contrôler par Luna. Alors le freeze de Luna attention. C'est comme le contrôle de Mantis. Si vous tapez. Ça réveille prématurément. C'est 4 secondes de contrôle les deux sorts. Mais si vous touchez. Vous réveillez. C'est en fait c'est un peu des Stip Dana quoi. Le Stip Dana mais différent quoi. Le portail. Regolo. Il a voulu mettre un portail là. Et un portail là. Pour que si. Il met son portail. Ils arrivent dans l'autre sens. Et que ça bloque. C'était rigolo. Mais ils peuvent quand même passer. Il est pas exactement bien mis le portail. Mais bon c'est pas grave. Après c'est un tout petit passage. Il peut bloquer. Et ça y est Mantis qui fait son petit cul. Et voilà. Voilà. Le freeze de Hulk. Ouais. Il va y avoir. Le problème c'est qu'il va y avoir. L'Utile beaucoup plus rapidement. Du côté de l'équipe 6 vs 6, 5 vs 5. Et l'Utile risque de les défoncer. On utilise le F. Ça snowball. Le Hulk qui saute en boucle. Ouais. Regardez. Le Hulk qui met. Là vous voyez. On voit bien qu'ils ont buffé un peu la portée des attaques. Là sur ce saut là. Regardez. Il arrive à toucher Luna. C'est stylé. Derrière. Oh le shield. C'est fini mon petit Loki. Tuez-le. Voilà. C'est fait. Et là regardez la puissance de Hulk. C'est tellement plaisant quand Hulk. Quand tu pètes les gens comme ça. Meilleur perso. Meilleur tank. Meilleur tank. Assez skillé. Très clairement. Très fun. Des fois c'est très très dur. Tu sautes dans une backline. Tu implodes en 1 seconde. Tu te transformes en Bruce Banner. Tu es un peu frustré. Il ne faut pas laisser un Hulk. Ça a du mal à jouer tout seul dans une backline. Si les mecs jouent Namor. Punisher. Rocket. Luna. Tu vas avoir du mal à sauter là dedans. Vraiment. Tu auras le freeze de Luna à gérer. Le burst de Punisher aux pompes. Namor qui peut temporiser dans sa bubule. Ça sera vraiment pas facile. Il faut que normalement Hulk soit accompagné. Sinon il a tendance à perdre très très vite. Oh il est en méga Hulk. Il a eu le temps d'appuyer méga Hulk. C'est fini Topipo. Bruce Banner. Paf ça tombe. Instant. Et c'est gagné. 2-0. 2-0 avec donc des stats durs pour notre cher Fofo là. Avec 3-3-6. 18-1-10 pour le petit Hulkounet. Il est mort qu'une seule fois. Pas mal. Et au niveau du heal. Bah encore une nouvelle fois. Quand même hein. Strange. Regardez Strange. Strange il a les dégâts d'un DPS. Je suis désolé qu'il a les dégâts d'un DPS. Strange. C'est vraiment beaucoup trop fort. J'ai sorti il y a une semaine ou deux. Une game. Une vidéo qui explique à quel point Strange est très très fort. C'était le Strange de Bogure. Mais vraiment Strange c'est très 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 fort. Et c'est très game changer avec son outil. Donc euh. Donc voilà. 2-0. On avance. On avance les petits potes à la compote pour la troisième map. Tadam. Hop. En tout cas très très beau l'arrière. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment très stylé. Let's go. Troisième map. Et ça sera. La map Asgard. De. Contrôle de points. C'est vraiment très stylé. Troisième map. Alors qu'est-ce qu'on nous banne ? On nous banne un petit Iron Man. Un petit Rocket. Mon main. Steve. Une petite Ella. Et sécurisée. Une petite Magic et sécurisée. Tornade et ban. Et Venom. Ok. Donc là ça va changer un peu la draft. On va voir comment ils vont jouer. 6 vs 6 sur 5 vs 5. Le retour de Warlock Mantis. Euh. Un petit Black Panther. Wow. Un petit Black Panther les amis. Intéressant. Donc map autour du point. Beaucoup de gens se disent que. La hauteur. Ça c'est la hauteur au dessus du point. Elle est complètement destructible. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça serait bien qu'elle soit pas complètement destructible. Parce que ça devient vraiment une sorte de terrain de foot. Très tourné sniper une fois que c'est pété. Donc on verra ça s'il changera. L'enterre de la. J'appelle ça la banque. C'est pétable. Là le haut vous pouvez péter. Une fois ça m'avait fait rire. Parce qu'avec. Avec Jeff. J'étais tombé. Avec Rocket j'étais tombé. Et en fait il y avait un mec qui voulait me buter. J'ai eu le temps de percer un trou. Dacher. Il ne pouvait pas me suivre. Il n'avait pas de dash. Il n'avait pas de verticalité. C'était drôle. C'était drôle. Allez c'est parti. Nouvelle manche. 6 vs. 6 or 5 vs. 1 qui sont toujours côté bleu. Il nous joue une compo à Mantis Warlog. Donc le team up. Avec. Un Star Lord. Putain un Star Lord. Alors ça vraiment Star Lord. C'est le perso moite moite. Il est moitié bon au corps à corps. Moitié bon à distance. Résultat. On ne le voit. Bah jamais. Parce que bah. Quand tu es moite moite dans tout. Et bah. Est-ce qu'il faut pas mieux prendre une Lela. Qui va sniper de très loin. Ou un amor. Et tu. Ou est-ce que tu. Si tu veux jouer un cac. Bah. Pourquoi pas jouer Spiderman. Black Panther. Ou Magic. Plutôt qu'un Star Lord. Donc Star Lord. C'est un peu un super moite moite entre les deux. Ce qui fait que. C'est un perso qu'on voit assez rarement. Je pense qu'ici. Il le tente. Parce que c'est fun. Et puis parce que c'est avec Mantis. Et. Et. Et Warlock. Il va peut-être pouvoir un peu plus s'exprimer. Et il aura le passif au cas où. S'il crève. Et très intéressant. Les deux tanks. Synergisent ensemble. Hulk et Doctor Strange. Et on a une Lela. Ok. Du côté de l'équipe adverse. On est parti sur une compo. Qui. Est rattachée au sol. Avec. Quand même un Hulk. Quand même. Et un Strange. Mais derrière. On a Mantis Luna. Et on a le Winter Soldier. Avec. La Magic. Va s'en sortir ici. C'est parti. Mon Kiki. Le petit Jab. Bon pour le moment. Hulk qui tape un tank. C'est pas forcément très intéressant. On met le clic droit. Sur le Star-Lord. On met le Shield. Pour essayer de temporiser. On saute. Pour aller chercher l'huile. Gros taf de Ela. Le Star-Lord. Qui est pour le moment. Un petit peu. Un peu à la manière. D'un Reaper. Derrière. Un Doctor Strange. Et qui réussit à prendre. Le premier kill. Du côté. De. Bien joué. Alors là. Vous voyez. Le foutoir. Que ça fout. Un Hulk dans une compo. Il se fait endormir par Mantis. Ça l'endort 4 secondes. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui le tape. Ah là. On voit bien. Qu'ils ont augmenté la portée de l'attaque. Parce que là. C'est une dinguerie quand même. Qui touche la magic là. Oui. Oh. C'est magnifique. Il s'est fait freeze par l'autre. Mais c'est pas très grave. Bien joué. Ils ont le contrôle du point. Du côté de 6 vs 6. Sur 5 vs 5. Là. Mantis. Qui se fait plaisir. Vous voyez. Mantis. Elle a un petit peu trop de feuilles. Elle devrait avoir je pense. Une de moins. Je pense. Elle devrait tourner à 2. C'est important d'essayer de tourner à 2. Au cas où tu as besoin de vraiment soigner quelqu'un. Mais tu vois. Il faut essayer de les appliquer. Parce que l'augmentation de dégâts. Ça s'applique avant que les gens prennent des dégâts. Parce qu'on sait très bien. Qu'une fois que les gens prennent des dégâts. Ils essayent de jouer safe. Toi. Tu mets une augmentation de dégâts sur une Ela. Alors qu'elle a plus que 100 HP. Mais en général. Elle essaye de se mettre sur le côté. Elle essaye de ne plus mourir. Donc il faut vraiment essayer de le mettre avant. L'ulti. Ah ça c'est le sort de Star-Lord. Qui ressemble un petit peu à l'ulti Reaper. Mais qui fait quand même pas les mêmes dégâts que l'ulti Reaper. Bien joué. On prend un kill. Ça à chaque fois qu'il dash. Ça permet de récupérer full munitions. L'ulti de Mantis. On va réattaquer. Le contrôle d'Ela sur la Mantis. Le Star-Lord qui arrive à reculer. 97%. Alors l'ulti Star-Lord c'est l'ulti soldat 76. Sauf qu'on ne peut pas tirer dans la tête. Ouah la Magic il ne sert à rien. Magic ne sert pas à grand chose. Pour moi Magic ça se joue dans une compo qui est vraiment tourné dive. Si elle est toute seule à dive ça ne marche pas trop. Bon là elle est pas toute seule. Elle a également le Hulk. Mais bon ça fait peu. On bloque les joueurs ici. Bon c'est souvent une position quand vous dominez. Vous essayez de vous mettre là. Attention parce que le sol il est en partie destructible ici. Donc vous pouvez tomber dans la banque. Donc il faut faire attention à gauche là. Il va aller mettre son oeil. By the eye of Magamoto c'est parti. Non mais pas besoin. Pas besoin. Il a juste fait son explosion. Lunak a cliqué son ulti un tout petit peu trop tard. Il ne sert pas à grand chose. Ils sont plus que 3. Il y a eu l'ulti. By the eye of Magamoto. Ils essayent de burst dans l'ulti Luna. Ils ont quasi réussi. Il y a Hulk qui est allé chercher le point. Parce qu'ils sont à 99%. Malheureusement Hulk va mourir. Il y a le TP de Strange quand même. Pour essayer de venir aider. De ramener Mantis. Bon là le problème c'est qu'il n'arrive qu'en Domino. Donc c'est compliqué. Vous voyez les dégâts de Warlock. C'est vraiment très 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 fort. Warlock, Mantis. Si vous avez des supports avec une bonne aim. Ça ajoute tellement de dégâts à votre comp. Qu'à mon avis ça risque d'être pas mal joué. Par contre bien évidemment ça risque de moins bien marcher. Avec des gens qui ont mon aim. Avec mon aim vaut mieux jouer Rocket. Ou Luna. Mais avec une aim parfaite. Je pense que tu as des DPS qui peuvent pas jouer DPS. Parce que c'est trop pris. Et qui peuvent jouer support. Je pense que tu joueras souvent Mantis et Warlock. C'est marrant c'est joli ça. C'est l'en dehors de la map. C'est à côté de la map. Et là on arrive sur le Puntos. Elles sont vraiment jolies les maps. C'est vraiment très très classe. Juste bah ouais il en manque. Il en manque. Il y en a 4. Il en manque. On en veut plus des maps sur le jeu. On veut la map du Wakanda. Et c'est parti. On retourne. Bon ici je. J'explique moins. Parce qu'on voit à peu près tout le temps. Les mêmes pics. On est reparti cette fois ci. Quand même. Il y a à préciser. Qu'il y a une magic avec un Black Panther. Et c'est le team up Magic Black Panther. Le team up Magic Black Panther. C'est un téléport. Vous appuyez sur votre touche de team up. Et ensuite vous cliquez sur l'endroit où vous voulez. Et ça va en fait automatiquement créer un portail. Sur là où vous êtes. Et ça va vous téléporter au truc. C'est à peu près 25 mètres de portée je crois. Ce qui est pas mal. Comme sort de déplacement. Pour aller dans une backline. Pour pouvoir se barrer. C'est très très fort comme ça. Le team up quand il y a Black Panther. Avec Magic. On saute du côté de Hulk. On va essayer d'aller. Ouais le focus perma sur Magic. On l'empêche de jouer. Oh Star Lord qui claque son ulti. Tu vois l'ulti Star Lord. Il est sympa. Mais. Voilà. On sent très vite que là. C'est un peu grâce à son équipe. Qui a mis l'impression. Qu'il a servi à quelque chose son ulti. Ça c'est le shift. Quand il vole. On a capé le point. On zone un petit peu. Alors. La force aussi. Quand vous dominez. Avec une compo. Avec Star Lord. Mantis. Adam. Bah c'est que si vous tuez. Star Lord. Il ressuscite. Il se transforme en cocon. Toutes les deux minutes. Mantis pareil. Et Adam Warlock pareil. Donc c'est une compo. Qui paraît broken. Quand l'équipe qu'il a. Est dominante. Parce qu'en fait. Tu tues rien en fait. Quand tu tues Mantis. Bah tu la tues pas. Ils ont tué par exemple. Clem là. Mais Clem va ressusciter. Voilà. Clem vient de ressusciter. Avec le passif. Et donc Clem. Il est toujours là. Vous voyez. Et ça va être la même chose. Avec Star Lord. Et c'est la même chose. Avec Adam. Et Adam peut raise en zone. Avec son outil. Donc ça fait beaucoup de raise. Quand il domine. C'est vraiment très très fort. Même si là. On a eu un très bon outil. De Hulk. Et on va se le remettre. Parce que Hulk. C'est un perso génial. Donc là. On a le Hulk en troisième forme. Là. C'est deuxième forme. Troisième forme. Donc ça. C'est une troisième forme. Mais du Hulk. Qui est du côté de l'équipe rouge. Donc qui est en train de se prendre. L'atolée de leur ville. Et hop. Clic droit. Regardez. Et le peu de CD qu'il a. En fait. On voit. On ne voit même pas. Le CD du clic droit. Tellement. C'est juste une question d'animation. Paf. Clic droit. Oui. Il n'y a pas de CD. Et bon. Là. On redevient. Hulk normal. Donc. On est beaucoup moins fort. On saute sur le point. On met le shield. Et on bourre. On va dans la backline. Oh. Très bien joué. Très bien d'aller dans la backline. Comme ça. Et c'est là que vous voyez. Hulk. C'est une dinguerie. À quel point il saute souvent. C'est-à-dire qu'en gros. Vraiment. C'est vraiment. Regardez. À chaque fois. Qu'il retombe sur le sol. Hulk. Doit. Appuyer sur la barre espace. Donc là. Il saute. Hop. Il rappuie tout de suite sur la barre espace. Et il rejoue. Et regardez. Sa barre. Elle est déjà remontée. Peut-être que ça. C'est un des up indirects. Qu'il a subi. Parce que j'ai l'impression que sa barre. Remonte beaucoup plus vite qu'avant. Il saute vraiment. Quand il veut. Vraiment. Et là. Vous voyez. Il s'est détransformé. Là. Il avait son saut de près. Mais vous voyez. Dès qu'il subit une sorte de contrôle. Ou quand il se décontrôle lui-même. C'est-à-dire. Il se détransforme. Il doit recharger sa foutue barre. Et ça le fout parfois dans la merde. Donc. Il faut toujours penser à cette notion-là. Dans le game sense. Donc là. Il saute. Regardez. Et là. Regardez. En combien de temps il ressaute. Là. On est à 16-12. On est à 16-12. Il vient de sauter. Et là. Regardez. Il recharge direct. Et il ressaute. A 16-15. Et il fait un saut. Qui était quasiment full charge. Donc là. C'est un saut full charge. Mais là. Le saut qu'il va faire. Le subit après. Ouais. C'est un saut full charge également. Donc en 3 secondes. En 4. Non. Même pas. Regardez. A 16-14. Il a son truc chargé. Je pense que ça. Ça. Ça fait partie des hops qu'il a subi. Parce que je pense pas qu'il sautait aussi souvent. Il faudrait regarder mes vidéos. Mais je crois pas que tu sautais aussi souvent. Avec. Là. C'est vraiment 2 secondes. Donc c'est encore pire que Winston. A Winston. C'est 4 secondes. Mais on rappelle que le saut de Winston commence quand tu commences le saut. Donc c'est pour ça que Winston quand tu fais des grosses trajectoires. T'es à peine redescendu. Tu peux déjà ressauter. Et là. C'est vraiment une dinguerie. Là. 2 secondes plus tard. On va dire 2 secondes et demie. Paf. Il peut ressauter et faire un ressaut max range. Il arrive sur Adam. Donc il met directement le coup de mêlée. 2ème coup de mêlée. Et il finit par un clic droit. Et il récupère le kill. Et là. Il peut déjà ressauter. Là. Il peut déjà ressauter. Donc Hulk. Vous voyez à quel point. C'est vraiment. Le tank. Par excellence. Difficile. Parce que c'est un full mêlée. Mais. Pareil que Captain d'ailleurs. Qui est un full mêlée aussi. Sauf qu'il a des sorts. On va taper à distance. Comme Hulk d'ailleurs. Mais. C'est des tanks qui sont pas faciles à jouer. Et je pense que Hulk. Est plus facile à jouer que Captain. Avec ces changements qu'il a eu là. Parce que Captain. C'est vraiment pas facile. Je pense que ça va vraiment pas être facile Captain. Il est. Il a. Il a 7 sorts Captain America. C'est vraiment difficile. Hulk c'est plus simple. T'as moins de sorts. Mais. T'as plus cette logique là. Ulti de Magamoto. Et là. Il se venge contre le. Contre le Hulk. Et il y a l'ulti Luna pour contrer. L'équipe. L'équipe bleue. Qui temporise pour le moment. Ils essayent de tenir le plus longtemps sur le point. Et là. Vous voyez à quel point. Il y a eu. Le reste de Elsa. Il y a eu le reste de machin. Ce qui fait que même. S'ils ont fait des kills. Bah ça suffit pas. Parce que. Il y a eu le reste de Warlock. Il y a eu le reste de Star-Lord. Il y a eu le reste de Mantis. Et que ça marche pas. Et bon. Allez. Délai. Le petit. Bruce Banner. Qui meurt. Et on retourne sur le point. Très important de reprendre cette hauteur là. Là où. C'était mis le hul. Bon. Il a raté son saut. Mais. C'est bien de reprendre cette hauteur là. Parce que c'est. C'est assez. C'est là que tu peux choisir. Où tu veux aller. Le Black Panther. Voilà. Ca c'est l'effet du Vibranium. Ca vous reconnaissez. Donc c'est ça l'effet du Vibranium que vous voyez. Donc là il lance sa lance. Paf. Et l'effet violet autour. C'est ça le Vibranium. Donc il a appliqué le Vibranium. Et vous savez que vous avez le Vibranium sur votre cul. Par. Le symbole qui est au dessus de votre tête. Alors regardez. Il n'y a rien au dessus de la tête de machin. Et là. Boum. Vous voyez. Il y a ce. De Doctor Strange. De machin. Là vous avez l'effet Vibranium. Qui est sur votre tête. Donc là. S'il vous dash à travers. Avec son. Son shift. Que à mon avis. Je ne garderai pas sur shift. Mais que j'ai mis sur le bouton latéral de ma souris. Je crois. Ou alors sur le clic droit. Je pense. Le dash faudra changer la touche. Je vous conseille. Et bah. Et bah. A ce moment là. Tu perds le logo. Et lui. N'a. Pas perdu son dash. C'est à dire que son dash n'a pas de CD. Il peut le refaire derrière. Et ça dure. Euh. A peu près. Combien de temps sur ta gueule. Je crois que ça dure. Je dirais que ça dure 5 secondes. Comme l'effet de Winter Soldier. Je dirais. On va compter. Il a été mis à. Il a été mis à. Il a été mis à. 17-2. 17-2. Là on a 17-4. Donc ça fait 2 secondes. 17-5. 17-6. Et on sait pas. On saura pas. Oh les dégâts de Hela. Vous voyez. Dès que vous faites une erreur de positionnement. Adam Warlock. C'est très dur. Pas de repositionnement. Pas d'escape. Bah. Vous pouvez ressusciter. Bon. Pas d'escape. Les gars. Ah. Star Lord par contre ça se focus. Sinon ça fait trop mal. Boum. Ah je suis content que. Bon. Je suis un peu triste que Hulk soit broken. Parce que. Il est vraiment beaucoup joué. Mais vraiment. C'est un personnage que je trouve excellent. Et qui va vous rendre. Zinzin. S'il a vraiment été up. Comme je le pense. Il va vraiment vous rendre zinzin. Hein. Et c'est un. 2-0. Let's go. 21-05. 7241 dégâts. Forcément avec une. Vous faites moins mal. Qu'avec beaucoup de persos. Parce que vous êtes encore d'accord. Quand même. Mais il a fait quand même très très mal. Ce petit. Ce petit Hulk. Des familles. Et on va passer sur la. Quatrième map. On avance. C'est parti. C'est parti. Les petits potes à la compote. Quatrième map. Et c'est. Bien évidemment. La map. Tokyo. Mais cette fois-ci. La map. Tokyo. Où on cap le point. Puis ensuite. On push un payload. Donc. La map. Hybride. Qu'on appelle comme ça. Et on va voir. Un petit peu. Ce qu'ils vont ban. Rocket. Toujours. Permaban. Pauvre petit rocket. La. Tornade. Qui est ban. Ironman. Qui est ban. Donc. Peu de verticalité. Magic. Qui est ban. Et on laisse. Ella. Et Venom. Open. Et tout. Bien évidemment. Tous les autres pics. Possibles. Ou inimaginables. Et on se retrouve. Sur cette. Belle. Petite. Map. De Tokyo. Qui est la map. C'est parti. Si c'est la dernière map. Putain. Cette vidéo. Je m'attendais pas. A la faire aussi longue. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Le jeu me passionne. Qu'est-ce que j'aime ce jeu. Il est vraiment très stylé. Je suis très content. Qu'on puisse jouer. Les super héros. Dans un héros shooter. Qui est un style de jeu. Que j'aime beaucoup. Puisqu'il y a le fameuse. Trinité. Tank. Hill. DPS. Que j'aime beaucoup. Je suis pas un grand fan. Des compos 3 tanks. 3 heals. Par exemple. Vous me verrez rarement jouer ça. J'espère qu'il y aura pas trop ça. Sur Marvel Rivals. Mais. 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 Voili voilou. Donc là. Très important. La hauteur où était le Hulk. Ici. On va mettre des dégâts sur Fofo. On va essayer de shield du côté de Hulk. Et ensuite on repart. Il s'est fait contrôler. Mais ça va. Le Warlock essaye de. Voyez Venom. On en s'en fout un petit peu. Venom. On essaye vraiment de lui faire le maximum de dégâts. McLaren. Avec. La Vimranium. Un dash. Derrière le A. On redache encore une nouvelle fois. On remet du Vimranium. On redache. Et on reprend la hauteur. Et cette fois-ci. Il est out. Vous venez de voir. Un combo. De Black Panther. Utilisé. Bon. Qui a pas été parfait. Parce que pas de kill. Mais. Vous le voyez. Le Shift est maintenant. En CD. Donc. Bah. Il peut tout simplement pas réattaquer. Il pourrait réappliquer du Vimranium. Il lui reste encore une lance. Mais. Malheureusement. Pas de kill. Donc. On va analyser un petit peu. Ce qu'il fait. Pour que vous compreniez bien. Ceux qui n'ont jamais joué. A. Marvel Revo. Ce qui se passe. Donc là. C'est le clic droit. Donc. Il lance sa lance. La lance. C'est un sort de zone. Qui fait environ. 60. Je sais pas. Ca fait. 50 de dégâts. Ca applique le Vimranium. Sur 4 joueurs. Donc là. On est d'accord. Vous pouvez. Mais. Par exemple. Éventuellement. Vous allez me dire. Mais Iker. Je peux faire quoi. Est-ce que potentiellement. Je peux dash ici. Sur Luna. Puis dash sur Mantis. Puis dash sur Punisher. Puis dash sur machin. Oui. Tu peux. Potentiellement. Tu peux. Sauf qu'en fait. Il va dacher. A travers Luna. Et. Il va ensuite. Derrière. Appuyer. Sur son E. Qui est. Le sort de coup de pied. Horizontal. Que je vous ai dit. Ca. Ca ne peut pas être utilisé. En verticalité. Où tu mets le coup de pied. Derrière. Et tu essaies de repartir. Dans l'autre sens. Il a réappliqué. L'effet Vimranium. Mais pas sur Luna. Et sur Mantis. Donc. Il est obligé. De par dacher sur elle. Il est obligé. De redacher sur eux. Il a appliqué. Le. Le shift. Vous voyez. Il l'a appliqué. Là. Il pourrait re-shift. Sur panthère. Parce que c'est le seul. Les. Le premier Vimranium. Il l'avait appliqué au 4. Mais il l'a utilisé. Sur Mantis et Luna. Le deuxième Vimranium. Il l'a appliqué. Que. Sur E2. Je pense. Lui il l'avait déjà. Et. Il reste maintenant. Plus que lui. Donc là. Il se dit. Je vais refaire. Un shift. Et là. Il décide. De repartir en l'air. De s'accrocher. Avec son passif. Et de remonter la hauteur. Et là. Le problème. C'est que vous voyez. On est sur un temps mort. La Black Panther. Est obligé. D'attendre. Les 4 secondes. De la récupération. De son shift. Et la récupération. De son E. De son E. Et voyez. A quel point. C'est fait. Pour ceux. Qui sont. Des joueurs de Genji. C'est vraiment. Pour ceux. Qui arrivent. A prendre des décisions. Hyper rapidement. Parce que. C'est dur. Les personnages. En face de toi. Ils sont en train de bouger. Et donc. Là. Vous voyez. Que c'était pas parfait. Parce que. Si on regarde. Il aurait pu. Comme on a dit. Dacher sur un. Puis dacher sur l'autre. Etc. Il s'est un peu. Tu vois. C'est difficile. Parce que t'es en 1v4. Pendant un court instant. Mais t'es en 1v4. Pendant un court instant. Il faut que t'évites. Le contrôle de Luna. Faut que t'évites. Le contrôle de Mantis. Qui te freeze. Et qui pourrait te bloquer. Donc c'est vraiment. Pas facile. Parce que. Par exemple. Je ne sais pas. Ce qui se passe. Si. T'as appliqué le Vibranium. Mais Luna. Te lance le freeze. Et toi. Tu vas dacher sur elle. Et avant. Que tu touches Luna. Elle te freeze. Est-ce que tu perds ton dash. A mon avis oui. A mon avis oui. Donc tu vois. T'as un peu quand même. Le stress quoi. Voilà. Donc là. Il récupère encore ses sorts. Et il retente. Il rapplique le Vibranium. Sur 4 personnes. Là. Il va pouvoir dacher. Oh là. Il a fait d'énormes dégâts. Sur le Punisher. Il a rappuie. Sur son E. Derrière. Il y a le shield. Du Hulk. Pour protéger ses potes. Là. Il redache. Mais ça permet quand même. Ah non. Le Hulk. Il est dans son équipe. Le Hulk. Non. Le Hulk. Hop. Tac. Non. Le Hulk. Là. Il shield. Oui. Il est dans son équipe. Donc il shield le Black Panther. Ça. C'est extrêmement fort. Parce que ça rend Black Panther incontrôlable. D'ailleurs c'était. Ah oui. D'ailleurs. Ah oui. D'ailleurs. Il y a un Warlock. Une Luna. Et une Mantis. C'est rigolo. Et là. Ça redache. Là. Il rapplique le Vibranium. Et là. Il a raté son shift. Malheureusement. Il s'est raté. Avec son shift. À un moment. Il a dashé dans quelqu'un. Qui n'avait pas de Vibranium. C'est. Maintenant. Là. Il remet un E. Là. Il remet un dash. Et c'est là. En fait. Qui dash. Et que le Warlock. Ah ouais. Regardez ça. C'est pour ça que je vous ai dit. Que ça allait être terrible. Ce perso. Regardez ce qui se passe. Le Hulk. Fini. Au coup de melee. A la frame. Ou Black Panther. Dash à travers. Et le problème. C'est que tu perds ton dash. Il faudrait que si la vie. Il faudrait. Pour moi. Black Panther. A ce gros problème là. Dans la dive. C'est qu'il a. C'est un peu comme Cali dans Smite. Cali dans Smite. Quand elle tue quelqu'un. Elle régénère 80% de CPV. Quand elle a l'assist. Elle récupère 15%. Donc quand tu as. 10% d'HP. Et que tu pensais. Tu es le mec. Remonté à 90%. Tu fais la gueule. Quand tu te rends compte. Que tu remontes qu'à 20. Ou 25. Tu te doutes bien. Que ça fait un peu la différence. Là c'est pareil. En fait. Il pensait tuer Warlock. Avec son dash. Sauf que Warlock. C'est fait tuer. Par un coup de melee. De Hulk. Qui lui a. Cancel son shift. Maintenant. Il a 8 secondes de CD. Donc vous voyez. Le problème de Black Panther. Ça. Ça va être un problème. Parce que tu te dis. Bah là. J'ai mon dash. Et là. Tu te rendras compte. Que tu l'as pas. Tu vas faire. Oh merde. Tu vois. C'est ça le problème. De Black Panther. Vous venez de le voir. À l'instant. Sur l'écran. C'est ça le problème. Du perso. Parce que là. Il remet. Il peut remettre du Vibranium. Mais il peut plus dash. Donc là. Il claque l'ulti. Ça va passer quand même. Bien évidemment. Ça va passer quand même. Mais vous voyez. Le problème. Euh. Le problème. Un petit peu. Du truc. Voilà. Gros teamfight. Gagné. Par. L'équipe. De 6 vs 6. En 5 vs 5. Donc. On va reprendre. Le top. Du côté. De Black Panther. Et. Vous voyez ici. Un petit peu. Ce que c'est un Black Panther. Pour savoir. Si ça vous intéresse. Ou pas. De jouer le personnage. Vous me direz. En commentaire. Si en tout cas. Vous avez mieux compris. Les persos. Etc. Si ça vous donne envie. De jouer Black Panther. Si les joueurs de Genji. Vont aimer Black Panther. Parce qu'il y a vraiment. Ce côté là aussi. Un peu. Je pense que. Il est peut-être. Plus facile à jouer. Que Genji. Parce que. Genji. Parce que. Genji. C'est vraiment. Un peu. Un peu. Ce côté. Un peu. Un peu. Un peu triste. Quoi. Il y a un Black Panther. Des deux côtés. C'est rigolo. Il met le Vibradian. Mi dash. Il met le coup de pied. Et voilà. Et là. Vous avez vu. Là. Ça a bien huilé. Là. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Un move. À la nécrose. Ou en fait. Vous arrivez. Et vous passez. Par la hauteur ici. Donc. Là. On va voir. Là. Hop. Vous êtes ici. Vous montez avec votre passif. Et là. Vous mettez. Vous temporisez. Alors. On peut plus monter sur le. Le toit. Qui est là. Ça. On glisse dessus. Mais là. Vous voyez. On retombe. Tranquille. On met. Le clic droit. Paf. On retombe. On dash sur les deux. Regardez. Les dégâts que ça a sorti quand même. Et ensuite. Derrière. On remet. Alors. Vous allez me dire. Mais là. Il pourrait. Rebalancer une lance. Et redacher. Mais ça prend du temps. Donc. C'est pour ça. Qu'on préfère. Dacher tout de suite. On repasse à travers. On fait le kill. On rapplique le Vimranium. Et donc là. On redache. Sur le Punisher. Et on fait double kill. Et là. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on a encore. Le dash. On peut remonter. Sur le bâtiment. A l'arrière. Ici. On peut continuer. Parce qu'il nous reste. Quand même. Un clic droit. Pour appliquer le Vimranium. Donc là. On rapplique. La lance. Sur Luna. Bon. Là. On repasse à travers. On essaye de burst. Il reprend le top. Et il reprend un petit peu. Son petit. Son petit. Son petit. Il se refait oublier. C'est vraiment le principe. Il a un peu grid. Par contre le Hulk. Mais. Le Hulk a grid. Et. Ça va leur donner. Une supériorité numérique. Le Black Panther. Lui. Il est reparti en haut. Et il va refaire la même chose. Tout simplement. Il va faire ça en boucle. Alors. Quels sont les contres. De ce truc. Bah. Jouer roquette. Pour moi. Moi. Mon contre de Black Panther. Mon contre de Magic. Et mon contre de Spiderman. C'est roquette. Dès qu'il y a ces merdes là. Dès que je vais jouer contre Nekro. Dès que je vais jouer contre des joueurs. Qui sont bons sur ces piques. Je prends mon roquette. Et je me sers des dash verticaux. Pour. Bah. Le faire rater. En fait. Vous comprenez bien que si. Je dash au moment. J'ai le vibranium. Je dash. Et que je me barre. Le dash passe à côté. Plus de dash. Il est dans la merde. Donc. Forcément. Des persos. Des. Pour le moment. Des supports. Avec beaucoup de mobilité. Y'en a pas beaucoup. C'est le problème. Y'en a pas beaucoup. Donc. Forcément. Si vous prenez. Rocket ici. Ça vous permettra. D'être relativement. C'est peut-être pour ça. D'ailleurs. Qu'il est ban Rocket. Parce que. C'est un des rares. Qui contre. Vachement bien. Hulk. Tu fais chat perché. Et Hulk. Il est là. Oh merde. Mais. Alors que. Adam Warlock. Bon bah. Sans mobilité. Ah c'est bien. Ils ont réussi à le tuer. Adam Warlock. C'est vraiment. C'est à dire que. Si tu veux battre Black Panther. Bah. Il faut lui foutre des têtes. Et il faut le tuer. Sauf que Black Panther. Et un des rares. DPS. A avoir 300 HP. Ah là. Vous voyez. Oh. Oh là 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 là. Vous voyez. Le Hulk. Vénère. En troisième transformation. Hulk. Troisième transformation. Là. Vous voyez. Donc ça. C'est Hulk. Il saute. Là. Vous voyez. C'est Hulk. Qui est allé. A la salle. Là. Et c'est parti. La troisième transformation. Et c'est là. que les clics droits. C'est une dinguerie. Bam. Le clic droit. Ça dégage. Moins 1. Il saute derrière. Paf. Le clic droit. Bam. Punisher. On resaute. On met des coups de mêlée. Bam. Encore un clic droit. Bam. Encore un clic droit. Bam. Encore un clic droit. Là. Let's go. C'est ça mon Hulk. Ah. Ça fait trop mal. putain de merde. Le shield pour les potes. Lui aussi. Il était en troisième forme. Mais malheureusement. Ça s'est moins bien passé pour lui. Bien joué. Oh. Un Captain. Oh. Un Captain America. Voilà. Vous voyez ce saut là. Et cette capacité. Bon. Il monte sur le bâtiment. Et il est tellement lourd qu'il l'a pété. Il va falloir faire un régime en petit Hulk. Non. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il a fait qu'il l'a détruit. Mais c'est rigolo. Là. C'était rigolo de voir. Regardez. Il monte sur le bâtiment. Et il le fait tomber. Alors que c'est pas lui. C'est les coups de dents qui l'ont fait détruire. C'est rigolo. Ça n'est pas de dégâts de retomber sur un bâtiment. Kralulk qui prend le top. Exécutionneur. On a l'ulti Punisher qui a été lancé. Laila qui rentre dans le bâtiment ici. Captain qui vient d'attaquer. Captain qui se fait endormir. Captain qui E pour temporiser et qui shield derrière. L'ulti de Luna qui a été claqué. Captain qui est vraiment très très fort. Mais je trouve avec Thor. Ah c'est marrant. Il en a ras le cul de jouer DPS. Ils se sont mis à jouer 3 tanks. Ils ont beaucoup changé la composition quand même. Là ils jouent 3 tanks. 2 heals. Un Punisher. Très très bien joué. Doctor Strange qui utilise son shift. Son F pour s'envoler. Et voler pendant 6 secondes. Et se mettre devant la Hella. A mettre son shield de 600. Pour empêcher l'ulti Hella de servir à quelque chose. Vous pouvez faire la même chose avec un ulti Iron Man. Vous pouvez faire un voilà. C'est un mêlé hein Black Panther. C'est pour ça que c'est pas facile hein. Ulti. C'est fini ton pipo. Let's go. Bon c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. C'est un BO7. Donc c'est la première équipe à 4 points. Il y a 3-0. Et ils l'ont juste à caper le point. Et c'est fini ton pipo. En tout cas incroyable. Merci à Miller. D'avoir mis à disposition cette vidéo en 1080p. Parce que je voulais. Bah j'avais pas regardé hein. Mais j'avais juste vu que c'était en 360p. Ca me faisait un peu chier. Je m'étais dit bon je vais regarder ça avec le temps. Sur BliBli pendant le mois là qui reste. Et puis je le regardais en 360p comme un con tout seul. Mais vu qu'on l'a en 1080p cette finale. Bah ça fait plaisir. Ca me permet de vous la montrer. Et de vous expliquer bah tout ce que j'ai compris sur ce jeu. Et vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Et comme je l'ai dit. Si vous êtes habitué à la chaîne. Vous aurez des gameplays pro. Donc des gameplays où on analysera ce qu'ils font. Un peu comme on a fait tout à l'heure. Image par image avec Black Panther. Je m'excuse. Je fais beaucoup de pause pour expliquer les choses. Je prends mon temps. C'est vrai que c'est un peu chiant pour ceux qui connaissent parfaitement le jeu. Mais c'est vrai que c'est toujours bon de comprendre qu'il y a des gens qui se mettent au jeu. Donc j'essaye souvent de mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas le personnage. Etc. Pour bien expliquer en fait les choses. Donc voilà. Là maintenant on va voir les 6 vs 6 hors 5 vs 5. Sans doute finir la game en capant le point. Je sais pas en combien de temps ils vont le caper. Mais voilà. C'était pas une finale hyper équilibrée. Il y a eu des finales un peu plus serrées. J'ai déjà casté d'autres matchs. Donc si vous pouvez regarder d'autres matchs si vous le souhaitez. On va quand même regarder un petit peu la composition. 6 vs 6 hors 5 vs 5. Nous sort Adam Mantis. Donc le combo. Strange Hulk le combo. Et une est là. Et un Black Panther pour finir. Qui n'ont pas de synergie avec les autres. De l'autre côté. Et on sort. Ah le Thor avec le Captain. Donc le team up. On rappelle que qui rend Captain beaucoup plus fort. Déjà Captain c'est pas mal. Captain c'est vraiment un main tank. Il peut vraiment encaisser les coups. Il a plus. Il a quasiment autant de mobilité que Hulk. Mais il tank peut-être plus que Hulk. Hulk il peut vraiment tomber très très vite. Je sais qu'on a l'impression que Hulk est cassé. Mais si vous avez une compo. Backline centrique. Namor. Luna. Rocket Punisher. Votre Hulk. Il tombe. Il perd sa barre de vie. En 1 à 2 secondes max. Même. Enfin. Il va mettre son shield. Mais vous bourrez le shield. Vous en avez rien à foutre. Et vous le faites tomber très très vite. Et puis surtout. Vous avez le contrôle de Luna. Qui peut vous aider. Donc voilà. Donc c'est parti. Un Doctor Strange. Est-ce qu'on va utiliser le TP de Strange. Pour aller. Alors d'habitude. En Europe. Et aux Etats-Unis. Et même en Asie. Dans le tournoi. Normalement. On utilise le TP de Doctor Strange. Pour aller derrière. Derrière le point. A droite. Il y a une hauteur. Il y a une sorte de tori. Tori japonais. Donc c'est des grandes portes. Enfin. C'est pas vraiment un tori. Mais c'est une sorte de porte. Et. Parce qu'un tori c'est autre chose. Mais vous. En fait. Il TP. Les gens. Sur la hauteur. Ici. Sur la tranche. Ou juste derrière. Pour pouvoir prendre. En ayant la hauteur à l'avantage. C'est un peu comme un TP Symmetra. Qu'on va utiliser. Sur certaines maps. Dans Overwatch. Pour prendre la hauteur. Normalement. On n'est pas censé. Avec un Doster Strange. Passer par là. Vous êtes censé utiliser. Le TP au départ. Donc c'est marrant. C'est qu'il utilise pas au départ. Ce qui est très très rare. C'est la première fois. Jouer une team. Avec un Doctor Strange. Qui ne TP pas. Bon. Je pense qu'ils en ont. Un peu rien à foutre. Et qu'ils se disent. Qu'ils vont les broyer en deux. Mais voilà. Ce qui est en train d'arriver. Mais. Et l'équipe rouge. Je fais une grossière erreur. Parce qu'ils défendent trop haut. On doit. Normalement. Vous voyez. Docteur Strange. Il sort du spawn. Et il met un TP. Ici. Sur cette hauteur là. Vous voyez. Mon curseur de souris. Vous pouvez mettre un TP. Ici. Ou un TP. Sur la hauteur. Derrière. Là. Et vous faites venir toute l'équipe. Et vous attaquer par l'arrière. En prenant le top. Ici. Ce bâtiment là. Ou en mettant ici. Ou en vous mettant. En gros. Vous jouez. La hauteur. Que eux peuvent se servir. Très clairement. Les gars. Vous n'êtes jamais. Sur le point. Je ne veux personne. Sur le point. Vous n'avez rien à foutre. Sur le point. Ils vont vous défoncer. Si vous venez. Au delà. Là. En fait. Il y a un checkpoint. C'est un endroit. Qui est assez fermé. Vous ne devez pas dépasser. Là. C'est inadmissible. Qu'on ait un joueur qui meurt. Si je les coach. Là. Je les engueule. Ils n'ont rien à foutre. D'avoir un mort ici. Normalement. Vous pouvez jouer la défense. Sur cette hauteur là. Ou carrément. Sur cette hauteur là. Ici. Mais là. Vous mettez. Des joueurs aussi. Sur la hauteur. Ici. Ou en haut là. Ou en haut ici. Mais je ne suis jamais en bas. Là. C'est la branlée. Qui veulent se prendre. Parce qu'ils ne jouent pas la map. A leur avantage. Donc forcément. Ça va être dur. Hulk qui remonte. Ouah. C'est fini. Moins 2 déjà. Moins 3. Et là. Et là. Qui défonce tout. Et le Hulk. Qui s'était fait contrôler par Mantis. Transformé en Bruce Banner. Explose. C'est finito. Pipo. Let's go. Et voilà. 4-0. De la part des 6 vs 6. Or. 5 vs 5. Très bien joué. Voili voilou. Voili voilou. Les petits potes à la compote. Bah. J'espère que ça vous a plu. Ce petit. Cast. Analyse. Explication. Des personnages. J'ai hâte. De voir. La gueule du patch. Vraiment. J'espère. Qu'ils vont nous donner. Un vrai patch. A la League of Legends. Pour tous ceux qui ont joué. A la League of Legends. Là. Il va y avoir. Le patch. De la saison. 16. 14. 15. 15. Je sais plus. Bref. Et à chaque fois. Il y a énormément d'explications. Etc. Ca serait trop bien. Si ils nous faisaient des patchs. Comme ça. Pour. Marvel Rival. Parce que c'est vrai. Que les patchs. Qu'on avait eu. Pour la beta. Ils étaient un peu. Peu explicites. Et voilà. Les mathématiques. Du jeu. Il faut pas nous les cacher. Ca sert à rien. 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 A équilibrer. Ca sera pas un jeu. Si simple que ça. A équilibrer. En tout cas. Domination. Et là. Reste toujours. Vous le voyez. Que ce soit. En alpha. En beta. Ou en beta chinoise. Et là. Reste une dinguerie. Pourtant. Elle s'était fait nerfée. Mais ça reste quand même. Une dinguerie. Comme perso. Mantis. C'est rigolo. Il l'aime beaucoup. Alors que. Mantis. C'était pas forcément. Un pick choisi. Dans les autres continents. Je trouve. Parce que ça va booster les dégâts. Donc c'est extrêmement efficace. C'est le burst. C'est la vie. Donc. Voili voilou. J'espère que ça vous a plu. Mon rocket. Permaban. Donc ça prouve bien. De ce que je pense de rocket. C'est que c'est un personnage. Qui est à la fois fort. En solo queue. Parce que très indépendant. Et en team. Très très fort également. Donc. Voili voilou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Partager. Et commenter. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'elle fera plaisir à des gens. Et on se retrouve d'ici quelques jours. Parce que comme je vous l'ai dit. En début de vidéo. On devrait avoir des news de Marvel Rival. Avec l'annonce de Moon Knight. L'annonce de la map Wakanda. Et d'autres choses. Qui devraient arriver. Qui avaient été teasées. Et qui ont devrait arriver avant. Je pense. Qu'on va avoir. Un. Deux. Trois persos en plus. Moi ce que j'aimerais bien voir. C'est vraiment un gameplay de Psylocke complet. On voit vraiment son gameplay. En entier. Parce que. A part savoir qu'elle a deux dash. Et une sorte de fufu. Et un ulti à la juggernaut de Dota. Fiora de League of Legends. Voilà. Qui ressemble à ça. Mais ça se trouve c'est pas ça. Ça se trouve c'est juste une blade à la Genji. Mais j'ai l'impression que c'est un autolock. C'est à dire que ça va passer d'un cible à l'autre. Et ça fait. Et tout. Et ça. Donc c'est le juggernaut de Dota. Pour les vieux. Voyez vous. Donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Ciao.